bonsoir alors comme prévu nous allons commencer avec un léger retard le direct que j'ai annoncé comme vous savez il ya eu il ya eu un match de football dans le cadre de la coupe d'afrique des nations ce qui ne m'a pas permis de commencer à 21h45 comme prévu voilà j'avais à coeur donc de d'attendre que le match finisse avant de commencer le direct voilà donc maintenant que le match de football est fini on va pouvoir commencer le direct alors comme vous savez mes dirits commence dès l'instant où nous sommes à 100 personnes connectées donc si c'est possible vous pouvez partager le direct pour qu'on atteigne rapidement les 100 personnes et démarrer le direct voilà alors trois sujets à l'ordre du jour le franc cfa je vais en dire un mot ensuite la cdao et enfin parler donc des coûts d'état en afrique voilà alors en attendant qu'on atteigne notre quota de fans on va saluer quelques quelques fans bonsoir 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 alors donc comme d'habitude mes dirits je les veux interactifs et donc vous pouvez appeler appeler sur le 00 225 07 07 31 32 82 vous pouvez également laisser en commentaire votre message et je répondrai donc à votre message voilà mais quelques fois comme les messages circulent très vite je n'arrive pas toujours à lire vos commentaires donc n'hésitez pas à réécrire à plusieurs reprises votre commentaire de sorte que j'ai le temps de le lire voilà Michel Latte bonsoir voilà donc vous appelez sur mon whatsapp 07 07 31 32 82 donc c'est un numéro ivoirien donc 00 225 ou alors vous laissez un message en commentaire et je lirai le message ensuite je vous répondrai voilà Diomande Fali bonsoir Moussa Sanogo bonsoir West London bonsoir Mohamed Sanogo bonsoir Moshi Haidara bonsoir bon voilà nous sommes à 100 personnes connectées donc on va pouvoir commencer Olivier 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 me dit bonsoir voilà merci ZCC de partager Président Chérif bonsoir Président Chérif merci de partager pour qu'on puisse commencer rapidement Déjà est ce que vous pouvez me dire si le son est bon chez vous si vous m'entendez correctement Si vous m'entendez correctement Yakouba Sanogo bonsoir Moussa Sanogo bonsoir Moussa Sanogo bonsoir Merci de partager pour qu'on puisse commencer Asan merci donc le son est bon Alors on va commencer donc par le premier thème qui est le France CFA Voilà voilà Alors j'ai voulu aborder ce thème aujourd'hui Parce que je me rends compte que Beaucoup de gens Parle du CFA sans savoir ce qu'est le CFA Ce qu'est une monnaie de façon générale Et donc il Il s'engage dans ce Dans ce débat là Sans avoir les prérequis Nécessaires Voilà et donc c'est C'est dans l'optique de leur donner ce prérequis là Que j'aborde Cette question du France CFA De sorte qu'ils comprennent bien les mécanismes Qui gouvernent Une monnaie Voilà Parce qu'une monnaie ce n'est pas seulement des éléments de souveraineté Mais une monnaie c'est d'abord et avant tout Une unité de compte Qui permet de faire des échanges Dans le cas du commerce international Qui permet de faire des opérations financières Des opérations bancaires Et donc une fois que j'aurai fini mon propos liminaire sur le CFA Bien évidemment vous pourrez Vous pourrez donc appeler sur le 07 07 31 32 82 Donc vous posez vos questions Alors je n'ai pas pour objectif de De vous faire un coup d'économie ou de monnaie sur le CFA Ce n'est pas ça l'objectif recherché D'autant que ceux qui me suivent N'ont pas tous les prérequis Pour ce genre de Je dirais De formation Donc on va être le plus Terre à terre possible Le plus simple possible Sans être simpliste Et de sorte que tout le monde puisse comprendre Voilà Donc le franc CFA Donc initialement Franc des colonies Françaises en Afrique Ensuite Franc de la Communauté Française en Afrique Existe depuis à peu près 77 ans 77 ans maintenant Depuis 1945 Et Certains pays y ont adhéré Comme la Côte d'Ivoire D'autres pays n'ont pas souhaité Adhérer au franc CFA Comme la Guinée D'autres pays se sont retirés du franc CFA Comme le Mali par exemple En 1962 Et le Mali est revenu encore dans le franc CFA En 1984 Avec ATT Des pays comme le Comores également Ont quitté le franc CFA Madagascar était un pays Qui avait également Comme on est le franc CFA Également quitté le franc CFA Donc je dis ça parce que Certains disent oui La France nous empêche De quitter le CFA Non, Macron l'a dit Et des pays l'ont fait bien avant la déclaration de Macron Celui Qui estime que le franc CFA Ne fait pas son affaire Et quitte cette monnaie Sans problème Aujourd'hui le Mali Si le Mali souhaite Le Mali peut quitter le franc CFA Et puis adopter la monnaie russe Ça ne pose aucun problème L'Angola l'a fait aujourd'hui avec La Chine Même le Nigeria Le Nigeria Aujourd'hui Essaye de contourner le dollar Parce que le Nigeria Sa propre monnaie Qui est le Naira Mais Ce n'est pas une monnaie qui est transférable Ce n'est pas une monnaie qui est convertible Et donc les transactions financières Se font en dollars Et maintenant Compte tenu du poids des échanges entre le Nigeria Et la Chine Ils essaient donc De donner coup à la monnaie chinoise Le Yen au Nigeria Donc un pays qui estime que Le franc CFA ne fait pas son affaire Peut en sortir Il ne faut pas se laisser distraire Par des discours populistes De gens qui ne connaissent rien à l'économie Qui ne comprennent rien au mécanisme monétaire Pour combattre cette monnaie Cette monnaie a des défauts Comme toutes les monnaies Alors Je parlerai des défauts après Mais d'abord parlons de ce que Les gens reprochaient à cette monnaie Alors Ceux pour qui Une monnaie se résume D'abord aux questions de souveraineté Reprochaient au CFA Le fait que Les 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 réserves Les réserves Du CFA Les fonds de réserve Soit logés A la banque Banque centrale française A la banque de France Alors Les réserves de change c'est quoi ? Parce que Les gens me parlent mais ça parle Alors je vais vous faire un chemin facile Pour que vous puissiez comprendre Parce qu'au sorti du direct Il faut que vous soyez un peu plus Un peu plus riche intellectuellement Voilà c'est ça l'objectif d'un direct Un direct c'est pas Pour faire des bavardages Mais si vous utilisez vos Vos data internet C'est pour C'est un investissement intellectuel que vous faites Voilà Ce n'est pas juste un endroit où on vient Pour des comérages Et c'est pour ça que je vous donne la parole Pour pouvoir poser des questions Voilà N'utilisez pas votre argent Donc à moins que vous ayez L'internet gratuitement Mais investissez donc dans la formation Investissez dans la connaissance C'est ce qui restera le plus Quand vous aurez tout perdu La connaissance vous l'aurez dans la tête Et ça, ça vous enrichit Voilà Donc Au sorti des De 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 l'indépendance Donc de la colonisation Les Les anciennes colonies françaises Comme le Le CFA Comme la Côte d'Ivoire Le Mali Le Togo Le Bénin Le Sénégal Etc. Ont adopté donc Cette monnaie Qui est le CFA 1945 Et En même temps On crée quelque chose D'extraordinaire Voilà Parce que L'objectif du CFA C'était de créer Une monnaie Communautaire Cette monnaie là Permettrait D'être Utilisée Dans tout cet espace communautaire Aujourd'hui avec mon CFA Je peux faire des achats Au Mali Je peux faire des achats Au Sénégal Je peux faire des achats Au Togo Au Bénin Etc. Donc dans Les huit pays De l'huit mois Je n'ai pas besoin De convertir Mon CFA Je n'ai pas besoin De le convertir Si Avec mon CFA Je veux acheter Quelque chose Au Ghana Ben je vais regarder Aujourd'hui Quel est Le coût du Sidi Quelle est La valeur du CFA Par rapport au Sidi Et donc Si j'achète Un ballon Au Ghana Avec Je ne sais pas moi 1000 francs Demain Si le coût change Le même ballon Peut valoir 800 francs Ou peut valoir 2000 francs Voilà Mais dans L'espace CFA Le coût est Fixe Et je peux l'utiliser Partout dans l'espace CFA Pour ce qui concerne les pays Donc de l'huit mois Et ça c'est Je dirais On a été avant-gardiste Parce que même L'Europe L'Europe N'a attendu qu'en 2000 Pour avoir l'euro Donc une monnaie Commune à 27 pays 27 pays européens Ils ont attendu Jusqu'en 2000 Pour pouvoir avoir Cette monnaie commune Avant ça Chaque pays européen Avaient sa propre monnaie La France Avaient Le franc L'Allemagne Avaient le Deutsche Mark Etc Vous voyez Mais Ils ont mis de côté Leur souveraineté Monétaire Pour Mutualiser Leur force Face au dollar Pour être beaucoup plus fort Face au dollar Et donc Aujourd'hui Quand je suis en France J'utilise un euro Je n'utilise plus le franc français Donc ils ont renoncé A leur souveraineté monétaire Au profit De la souveraineté communautaire Vous voyez Et donc Il existe une banque centrale européenne Qui gère donc l'euro Ce n'est plus la France Qui gère l'euro C'est la banque centrale européenne Qui gère l'euro Et c'est pareil Pour tous les 27 pays Membres de l'euro Donc c'est pareil Au niveau De l'UE Moi Ce sont les C'est la BCAO Donc la banque centrale des états De l'Afrique de l'Ouest Qui gère donc notre Notre Monnaie commune Donc de ce point de vue On a été avant-gardiste On a été avant-gardiste On a été la première communauté Monétaire Vous voyez Mondiale Internationale Après A suivi l'euro En 2000 Vous voyez Donc ça C'est déjà C'est déjà une bonne chose C'est un avantage Alors Les gens reprochaient Un certain nombre de choses A l'euro Certaines étaient fondées D'autres Non Et donc Il y a eu une réforme De l'euro En 2020 En 2020 Et Qui a donc Préparé Pardon Du CFA en 2020 Qui a donc préparé La transition Du CFA Vers La nouvelle monnaie Qui va s'appeler L'ECO Qui va s'appeler L'ECO Voilà La monnaie Donc Des pays De l'UE Moi Qui utilise le CFA Voilà Alors Dans le cadre De cette réforme De Du franc CFA Qui deviendra Bientôt Éco Il n'y a plus D'administrateur français A la BCAO Voilà Il n'y a plus D'administrateur français Qui siège Au conseil d'administration De la BCAO Dans les instances De l'UMOA Deuxièmement Les réserves Les réserves Les réserves Les réserves Donc Les dévises Le fonds de réserve De Des états De la Du franc CFA Qui correspond à peu près A 5 milliards D'euros Ont été Transférés De la banque de France Vers Vers Le siège De la BCAO A Dakar Donc Ce n'est plus La France Qui gère Le fonds de réserve Avant Les états Étaient obligés De De mettre De déposer La moitié De leurs réserves Auprès De la banque De De France Donc C'est la France Qui garantissait La convertibilité Et la transférabilité Donc Du Du CFA Alors Pourquoi La France Garantissait Et d'ailleurs Continue de garantir Bon Je vais essayer D'être un peu technique Mais dans le cas De vos questions Vous Pourrez Poser des questions Et je vais Vous apporter Un peu plus De réponses Si j'ai les réponses A vos A vos A vos questions Alors Une monnaie Je l'ai dit Une monnaie A faire Des transactions Financières Quand Un Un Planteur Un producteur De cacao Ivoirien Vend Par exemple Pour 10 milliards De francs CFA De cacao A une entreprise Américaine Ou Je sais pas moi Hollandaise Ou Belge L'entreprise L'entreprise Américaine Va payer Le cacao Du Producteur Ivoirien En CFA Lui Il va dire Je vends Mon cacao A 10 milliards De francs CFA L'américain Quand il va Il va Regarder Quel est le coût Du CFA Par rapport Au dollar Il va dire par exemple 10 milliards De francs CFA Je donne un exemple Ca fait 5 millions De dollars Donc lui Il va payer 5 millions de dollars Ces 5 millions de dollars Là Il ne les remet pas En espèces Aux producteurs De cacao De cacao Il fait un virement bancaire Il paie avec sa carte de crédit Et donc Pour que Le producteur De cacao Puisse lui Puisse lui Recevoir les 5 millions De dollars En équivalent 10 milliards De francs CFA Il faut donc Que la banque La banque centrale La BCAO Donc Est ce qu'on appelle Donc des réserves Un fonds de réserve Des dévises Donc Est cet équivalent là En dollars En dollars Je ne sais pas si c'est clair Je vais donner un autre exemple Je suis Un concessionnaire automobile ivoirien Un vendeur de véhicules ivoirien Je veux acheter Des véhicules neufs En Chine Des véhicules neufs en Chine Je veux acheter 10 cars Yutong en Chine Vous voyez 10 cars Yutong en Chine Donc Je regarde sur internet Et je vois que Les 10 cars Coutent 10 milliards De francs CFA 10 milliards de francs CFA On va faire La conversion En 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 Yen La monnaie chinoise Et On va dire que Ca vaut peut-être 1 million De Yen Quand Je paye Ces 10 milliards De francs CFA Donc Les 1 million De Yen Il faut que La banque centrale Qui elle Moi je vais payer Par exemple Je vais faire un virement Mais L'entreprise chinoise Qui vend Elle Elle n'a pas besoin De mes CFA Elle a besoin D'être payée en Yen Et donc C'est la banque centrale Qui va Avec les fonds de réserve Permettre De payer L'entreprise chinoise En Yen Vous Vous avez payé L'équivalent CFA Mais il faut Convertir cet argent En Yen Parce qu'elle Ce qu'il lui faut C'est des CFA De la même chose L'entreprise américaine Qui paye Le Le cacao En dollars Cette réserve là Va être gardée Par la BCAO Et la BCAO Qui elle Donne l'argent Aux banques commerciales A ta banque SGBCI BCC Etc Va te remettre l'argent En CFA Donc c'est à cela Que servent Les réserves Auprès Des banques centrales Et pourquoi La France garantit Parce que Dans Dans le Dans le Les normes Dans les normes Bancaires Les pays doivent disposer D'au moins Trois mois De réserve Trois mois De réserve Trois mois Or Comme nous sommes Dans un espace Communautaire Nous sommes dans un espace Communautaire Le Sénégal Le Mali La Côte d'Ivoire Le Togo Le Bénin etc. Nous sommes tous Dans la même banque Centrale C'est la même banque Qui gère Notre argent Et donc Si par exemple Les réserves De la Côte d'Ivoire Parce que la Côte d'Ivoire Pèse à peu près 40% Du PIB De l'Umois La Côte d'Ivoire Peut avoir suffisamment De réserve De réserve Mais le Togo Ou Je ne sais pas Le Mali Peut ne pas avoir Suffisamment De réserve De dévises Pas avoir suffisamment De dévises Le fait qu'on mutualise Toutes nos devises Ça devient donc Une caisse commune Et cette caisse commune là Permet de faire Des transactions internationales De sorte que Si individuellement Un pays N'a pas les moyens La caisse commune Permet de Faire ses achats internationaux De faire ses transactions internationales Et si la caisse commune Ne suffit pas Alors La France garantit La France garantit Le paiement Donc des créanciers Qui sont hors de la zone CFA Je ne sais pas C'est tellement technique Que vous allez Vous allez Dans vos questions Voilà Je pourrais peut-être Mieux préciser Voilà Alors Connais Moussa Quel est le pourcentage De chaque pays membre De la BCAO Donc il n'y a pas un pourcentage Ce Comme je l'ai expliqué C'est Ce qu'on appelle La balance commerciale Quand vous 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 exportez Quand vous exportez Et qu'on vous paye En devise Ca qui constitue Votre réserve Mais Toutes les réserves Sont mises Ensemble Au sein de la BCAO C'est pas C'est pas Distinguer Pour dire Bon Les réserves du Mali C'est X% La Côte d'Ivoire C'est X% C'est un fonds commun Voilà Alors Donc Il faut Comprendre ça Pour comprendre Le mécanisme Le mécanisme de garantie De Du CFA par la France Voilà Il faut comprendre cela Si vous Si vous n'avez pas compris cela Vous allez vous poser la question Mais pourquoi la France garantit Notre Notre Monnaie Ca nous arrange Ca arrange également la France Pourquoi ça nous arrange Ca nous arrange Parce que si Nous n'avons pas Suffisamment De Réserve Si nous n'avons pas suffisamment De réserve Prière Ne pas appeler maintenant Parce que Voilà Attendez que je finisse Le propos liminaire Avant d'appeler Si nous n'avons pas Si nous n'avons pas De réserve Pour notre commerce international La France garantit Le paiement Donc De nos Fournisseurs Donc ça Ca nous arrange La France aussi Ca arrange la France Parce que Elle est Ces entreprises Ces multinationales Ces Ces PME Sont assurées Que Elles pourront faire donc Des Transactions financières Avec nos Etats Sans risque De ne pas être payées Voilà Donc ça C'est pour J'ai parlé donc Du fait que La France n'a plus De représentant Au sein de la BCAO Du fait Également Que le Franc CFA N'est plus Logé Auprès du Trésor français Voilà Alors Le troisième Le Troisième Reproche Que les gens Faisaient C'est Oui Le Pourquoi C'est en France Lorsque Que notre Monnaie est fabriquée Alors il faut savoir Que Dans le monde Il n'y a que 10 entreprises Qui sont capables De fabriquer De la monnaie Une monnaie Fiable Une monnaie Sécurisée Parce que fabriquer Un billet de banque Fabriquer des pièces de banque Demande Une Technologie de pointe Que nos états n'ont pas Sinon Si Un billet de banque Ce n'est pas juste Du papier Qu'on met dans une imprimante Pour imprimer Si c'était ça Alors Ce serait trop facile N'importe qui Prendrait son imprimante Et puis Imprimerait ses billets de banque Et Ca ferait Effondrer Nos économies Donc Il n'y a que Une dizaine D'entreprises La plupart Européennes Qui fabriquent Leur 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 Voilà Donc C'est C'est un faux problème Voilà C'est un faux problème Voilà Aucun pays africain Ne fabrique Lui-même Sa monnaie Sécurisée C'est une des dix entreprises là Qui fabrique Ces monnaies là Voilà Maintenant Au niveau des avantages Du CFA Parce que vous savez que le CFA Est arrimé à l'euro Le CFA Est arrimé à l'euro Mais le CFA N'est pas Arrimé Au dollar Ou au Yen Chinois Il est Arrimé Ou au Yen Japonais Il est arrimé A l'euro Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Nous avons une parité fixe Une parité fixe Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que Le taux de change Le taux de change Entre le CFA Et l'euro Ne change pas Je crois qu'il est de 600 On va dire 656 656 francs Un euro est égal à 656 francs Voilà Il y a des avantages Il y a des inconvénients L'avantage 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 C'est quoi ? L'avantage c'est que Quand vous passez Une commande Aujourd'hui Supposons Je veux acheter Une télé En France Quand je regarde Sur le catalogue De Amazon La télévision Coute 100 euros Ce qui correspond A 65 000 francs CFA Je vais donc payer 100 euros 65 000 francs CFA Si je le fais aujourd'hui Ce sera 65 000 francs CFA Si je le fais dans Un an Ou cinq ans Ce sera 65 000 francs CFA Ca ne varie pas C'est pour ça qu'on parle D'une parité fixe Mais Si La même télé En France Aux États-Unis Elle vaut 100 dollars Et que Le coût du dollar Fait que 100 dollars Régard à 50 000 francs CFA Aujourd'hui Demain Le coût peut changer Et donc La même télé Je peux la payer A 55 000 Ou à 47 000 francs Parce que chaque jour Les coûts changent Chaque jour Les coûts changent Et donc Si je suis producteur De cacao Par exemple Et que je vends En euros Et que j'ai vendu Mon cacao En euros A une entreprise française A 10 milliards 10 milliards 10 milliards Ca va faire 10 milliards de francs CFA Ca va faire Je pense 6,5 millions De francs français D'euros Que ce soit aujourd'hui Ou dans deux mois Ou dans trois mois Ca ne change pas C'est un taux fixe Une parité fixe La même chose La même quantité De cacao Si je la vends A une entreprise américaine Parce qu'elle Elle paye En dollars Et que le coût Varie au jour Le jour Il se pourrait que Si on signe Un contrat Aujourd'hui A 10 milliards De francs CFA Dans les jours Qui suivent Si le coût Du dollar A baissé Que finalement Mon cacao Perd aussi De la valeur Parce que lui Il va me payer En dollars Or comme le coût Du dollar a baissé J'aurai moins d'argent Si Moi Ivoirien Je veux payer Une maison A 1 milliard Et que 1 milliard De dollars Fond 500 Millions de francs CFA Et que Au moment d'aller Chez le notaire Pour payer La maison Le dollar Le coût du dollar A monté Ce n'est plus 500 millions de francs CFA C'est peut-être 550 c'est peut-être 600 millions De francs CFA Je vais payer La même maison C'est ça Qu'on appelle Un 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 taux De change Flexible Et donc Certains Ont Ont proposé Et je suis de cette école là Que Le taux De Du CFA Soit également Adossé A un Panier de devise C'est à dire Que ce ne soit pas arrimé A une seule monnaie Comme aujourd'hui Le Le L'euro Mais à un panier de devise Dans lequel Il y a Les dollars Il y a Le Yen Japonais Le Yuan Chinois Etc Et ce sont les trois plus fortes monnaies au monde actuellement et qui servent donc le commerce international De sorte qu'on a beaucoup plus de marge de manoeuvre et d'utiliser notre CFA comme un outil de politique monétaire c'est à dire que si on a besoin d'acheter à l'extérieur en ce moment là on peut réévaluer donc la bancaire. La banque centrale peut réévaluer notre monnaie de sorte qu'on achète un peu moins cher à l'extérieur ou si on veut donner plus de tonus à notre exportation on peut également dévaluer notre monnaie de sorte que ceux qui nous achètent achètent beaucoup moins et ça nous permet donc de vendre davantage. L'avantage est donc de la monnaie flexible c'est cela voilà donc il y a des inconvénients et des avantages au taux fixe ou au taux flexible voilà il n'y a pas que des inconvénients d'un côté que des avantages d'un côté voilà. Donc en ayant dit ça j'ai dit l'essentiel sur la monnaie maintenant vous pouvez appeler sur le CFA avant qu'on passe à la question de la CDAO. Voilà je vais lire vos commentaires. Voilà les trois monnaies sont l'euro, le dollar et le yen. Oui effectivement ce sont les trois plus fortes monnaies qui servent donc dans les transactions commerciales internationales. Alors du monde, oh là là, du monde, alpha qui garantit pour le Ghana et le Nigeria ? Le Ghana et le Nigeria s'en sortent sans la garantie. Bon, je n'ai pas pu tout lire, mais personne ne garantit pour le Ghana ou pour le Nigeria. Au Ghana et au Nigeria, les transactions sont faites essentiellement en dollars. C'est-à-dire, même au Ghana, les gens n'utilisent pas le CDI ou le NERA au Nigeria que pour des transactions nationales. Mais pour des grandes transactions, ils utilisent le dollar. Vous allez en Guinée, ils ont leur propre monnaie, mais c'est le dollar qu'on utilise. Parce que le taux d'inflation, ce que j'expliquais tout à l'heure, le taux d'inflation est tel qu'ils préfèrent utiliser ces monnaies que sont le dollar ou le yen ou l'euro. Vous voyez ? Voilà. Donc, même aujourd'hui, si vous allez au Ghana, avec votre CFA, d'ailleurs, ceux qui habitent à la frontière, à Noé, et qui vont au Ghana pour faire des achats, ils le voient bien. On accepte le CFA au Ghana. Moi, je suis allé au Ghana à plusieurs reprises. Vous allez dans une station d'essence. Vous achetez avec du CFA. Ils acceptent et ils aiment le CFA. Vous allez à Accra. Voilà. J'ai passé un bon moment à Accra. Le CFA est recherché. Voilà. Mais, à contrario, un Ghanaien vient en Côte d'Ivoire avec son CD. Personne n'acceptera le CD au Ghana, en Côte d'Ivoire. Un Guinéen vient avec son franc guinéen en Côte d'Ivoire. Personne n'en voudra. Mais si vous allez en Guiné avec le CFA, oui, ils vont le prendre. Parce que notre monnaie est convertible et transférable dans notre espace. Voilà. Attaquant, le CFA est bon ou mauvais ? Pour moi, le CFA est une bonne monnaie. Voilà. Les gens ont corrigé les quelques reproches qu'on lui faisait sur la question des administrateurs français à la BCAO. Ce problème a été réglé. Il n'y a plus d'administrateurs français dans l'instance de l'UMOA de la BCAO. Il n'y en a plus. Bon. On reprochait également que le CFA soit logé au Trésor français. Ce n'est plus le cas. Ça a été transféré à la BCAO. On reprochait également que les États du système CFA devaient transférer la moitié de leur réserve, de leur dévise au Trésor français. Ça aussi, ça a été supprimé. Ça n'existe plus. Donc, aujourd'hui, ce que les gens reprochent... Les gens reprochent deux choses au CFA. Pourquoi ça s'appelle CFA ? Bon. Ça, encore, c'est en train d'être changé. C'est en train d'être changé. Bientôt, on s'appellera l'ECO. Voilà. Alors, le dernier reproche, c'est... Oui, pourquoi le CFA est fabriqué en France ? Mais ça, j'ai répondu. J'ai dit qu'il n'y a que 10 entreprises occidentales aujourd'hui qui fabriquent 98% des monnaies dans le monde. Voilà. Qui ont cette technologie. Parce que c'est une technologie qui est très coûteuse. Et donc, ce ne serait pas rentable pour chaque pays de fabriquer sa propre monnaie. Voilà. Pourquoi le CFA n'est pas accepté dans les pays arabes ? Parce que le CFA n'est pas convertible dans ces pays-là. Quelle différence entre monnaie flexible et monnaie flottante ? C'est la même chose. Pourquoi ne pas uniformiser toutes les monnaies dites CFA dans d'autres parties de l'Afrique ? Alors, bon. Alors, aujourd'hui, il y a deux grandes zones de CFA. Il y a le CFA des pays de l'UMOA. On est huit pays. Et puis, le CFA des pays de la zone CEMAC. Donc, il comprend Centrafrique, Tchad, Cameroun, Gabon, etc. Malheureusement, les CFA UMOA ne sont pas convertibles et transférables dans cette zone-là. J'espère qu'on arrivera à créer une zone commune pour que ces 15 pays-là aient une monnaie commune. Bon. Par exemple, la réforme qu'on est en train de faire actuellement au niveau de l'UMOA pour qu'on aille vers l'écho, les pays de la zone CEMAC, donc Gabon, Cameroun, Centrafrique, etc. Eux, ils n'ont pas souhaité, ils ont souhaité rester dans le CFA actuel tel qu'il est avec la garantie de la France. Voilà. Ils n'ont pas souhaité bouger. Voilà. Chez nous, les gens, bon, qui se sont laissés influencer par certaines personnes qui ne comprennent pas grand-chose à l'économie, au système monétaire, aux flux financiers, bon, les États ont cédé. Et donc, on est arrivé à ça. Mais dans les pays de la zone CEMAC, qui utilisent également le CFA, eux, ils n'ont pas décidé, enfin, ils ont décidé de rester, de laisser les choses telles qu'elles sont. Ils n'ont pas de problème avec le CFA. Donc, le CFA, il n'y a que en Afrique de l'Ouest qu'on a un problème avec, mais en Afrique centrale, ils n'ont aucun problème avec le CFA tel qu'il fonctionne actuellement au Gabon, en Centrafrique, voilà, au Cameroun et autres. Qu'est-ce qu'on doit... Bon. La sortie de la Côte d'Ivoire et du Mali de l'UE-Moi est-elle préjudiciable aux autres pays membres ? Non, la Côte d'Ivoire n'envisage pas de sortir de l'UE-Moi. Voilà. La Côte d'Ivoire, non, la Côte d'Ivoire n'envisage pas. Si la Côte d'Ivoire sort, ça va être préjudiciable compte tenu de notre poids. Pardon, j'ai parlé tout à l'heure, de 40% du PIB. Ça va être préjudiciable aux autres pays. Mais la Côte d'Ivoire n'envisage pas de sortir. C'est peut-être le Mali qui veut en sortir. Peut-être qui veut sortir même de la CDAO. Mais si le Mali sort de la CDAO, oui, ça peut être préjudiciable au Mali. Parce qu'au sein de la CDAO, des États de la CDAO, on appelle ce qu'on appelle le tarif extérieur commun. Au niveau fiscal, on a la même fiscalité douanière. Donc quand une marchandise ivoirienne va au Mali, il n'y a pas de droit de douane. En dehors de la corruption des douaniers ou des policiers qui raquettent les transporteurs, il n'y a pas de droit de douane. C'est la libre circulation des personnes et des biens. Donc ça, c'est... Si demain, le Mali sort de la CDAO, par exemple, quand le Mali exporte des biens dans les autres États de la CDAO, ces biens-là seront taxés. Voilà. C'est bien là. Donc il faudra ajouter à ces biens-là des droits de douane. Comme quand nous, on achète des biens en France. Quand vous arrivez, vous achetez une voiture en France, quand la voiture arrive en Côte d'Ivoire, vous payez des droits de douane. Donc vous devez dédouaner. Voilà. Aujourd'hui, au sein de la communauté, il n'y a pas de droit de douane. C'est la libre circulation. Donc le pays qui sort a le droit de sortir, mais doit donc faire face à cet inconvénient de devoir donc voir ces produits taxés dans les autres pays. Et donc, nécessairement, ces pays seront beaucoup plus chers et donc moins concurrentiels. Oui, allô ? Oui, bonjour, M. Jean Bonnet. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, je suis à votre émission. Oui, allez-y. Voilà, donc je vous remercie déjà de votre initiative. Ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses et également aussi d'élever un peu les doutes par rapport aux fausses informations qui sont données sur la monnaie. Voilà, donc cela étant, j'ai deux questions à poser. Oui. Alors, la première question, est-ce qu'il y a une différence entre un commune et une monnaie unique ? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est concernant les critères de convergence. On entend beaucoup parler des critères de convergence, donc qui fait que le non-respect des critères de convergence font que les pays n'arrivent pas à avoir une monnaie. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un peu sur les critères de convergence. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est tourné de Dakar. D'accord, merci. Et membre de FIER. Voilà, membre de FIER. Voilà, donc je comprends pourquoi votre question est si pertinente, parce que quand on est membre de FIER, on ne peut que placer la barre très haute. Voilà. Merci bien. Merci. Oui, alors, monnaie unique, monnaie commune, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose, c'est la monnaie qui est utilisée dans le même espace communautaire. Bon, alors, les critères de convergence, je ne les ai pas tous en tête. Il y en a six. Il y en a six. Pour qu'on puisse avoir une monnaie commune, une monnaie commune dans un espace, il faut que les économies s'équivalent à peu près. Voilà. Et donc, pour ça, on décide, par exemple, que le déficit budgétaire dans chaque État ne doit pas dépasser tel montant. que, je ne sais pas moi, le taux d'endettement public ne dépasse pas tel montant. Donc, il y a six critères de convergence. Je ne les ai pas tous en tête. Après le direct, je pourrais me mettre en ligne. Mais ce sont des critères qui facilitent donc la création de cette monnaie unique-là, de sorte qu'un pays ne pèse pas trop sur les autres. Voilà. Alors. Bon. OK. Il n'y a plus d'appels. Je vais voir s'il y a des messages. S'il y a des messages sur le WhatsApp, parce que les gens appellent également pour laisser des messages. S'il n'y en a pas, on va passer au deuxième thème. S'il n'y en a pas, on va passer au deuxième thème. Alors. Bon. OK. Je ne vois pas de messages. Koulibaly, Mamadou. Attention, tu es juriste. Oui, je suis juriste. Je ne suis pas économiste. Je ne suis pas économiste. Donc, je peux effectivement faire des erreurs. N'hésitez pas à me les signaler. Oui, je ne suis pas, je ne suis pas. Je suis un juriste. Je m'intéresse à l'économie. Je me forme sur l'économie. Mais à la base, je ne suis pas un économiste, ni un financier, ni un bancaire. Voilà. On peut être juriste. Et il faut savoir que Nicolas Sarkozy, qui a été ministre de l'économie et des finances en France, est un juriste. Christine Lagarde, qui a été directrice générale du Fonds monétaire international, est une juriste. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, on va passer donc au deuxième thème. Les différentes questions, vous pouvez toujours les poser sur le direct. Après le direct, je répondrai donc individuellement à chacune de vos questions. Et quand je n'ai pas les réponses, je demanderai donc à Jean-Baptiste Coamé ou à Libidium, qui sont eux des financiers, d'apporter plus de précision sur ces questions-là. Voilà. Alors, on va passer au deuxième thème, qui est la CDAO. Voilà. Donc, la CDAO, c'est une organisation commune entre 15 États, 15 États de l'Afrique de l'Ouest, dans lesquels on a notamment le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Bénin, la Guinée-Bissau, etc. Donc, l'objectif de la création de la CDAO, en 1975, c'était de faciliter les échanges, donc la coopération économique et l'intégration sous-régionale. De sorte qu'on ait, par exemple, une carte d'identité CDAO, une carte d'identité commune, qu'on ait un passeport CDAO. CDAO. Aujourd'hui, en Europe, par exemple, il y a le passeport européen. Vous voyez ? Et, malheureusement, malheureusement, ce n'est pas encore la réalité. Parce qu'on devrait pouvoir circuler librement... Excusez-moi. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir, M. Jean Bonnet. Oui, bonsoir, M. S'il vous plaît, j'appelle depuis Rennes. J'aimerais intervenir à votre direct, si possible. Sur quel thème ? Je voulais intervenir sur la CDAO et le coup d'état en Afrique, si ça ne dérange pas. Je suis en train de développer le CFA. J'ai fini le CFA, je vais développer maintenant la CDAO. Donc, vous allez poser la question quand j'aurai fini sur la CDAO. que ça serait une séance de questionnement où encore on a la possibilité de faire... Non, non, quand je finis de développer sur la CDAO, en ce moment-là, j'ouvre le micro et vous appelez pour poser vos questions. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, quand on me coupe, je me perds. Donc, je disais que... Donc, la CDAO, c'était ça. Bon. Voilà. Encore un autre appel. N'appelez pas, s'il vous plaît, avant que j'ai fini de développer le thème. Voilà. Donc, déjà, si c'est sur le CFA, ce n'est plus la peine. On a fini ça. On est actuellement sur la CDAO. On va finir, donc, la question sur la CDAO. Et quand je finis de développer, en ce moment-là, vous pouvez appeler sur ce thème-là. Voilà. Avant qu'on passe sur les coûts d'État. Voilà. Donc, l'objectif de la CDAO, c'est donc une coopération économique entre les pays, une intégration également sociale des peuples de notre espace. Donc, la CDAO, c'est 15 pays. Et, normalement, on doit avoir un passeport CDAO au lieu d'un passeport ivoirien, un passeport français, un passeport, je ne sais pas. Voilà. Donc, bon, on n'en est pas encore. Je voulais vous montrer mon permis français ou européen pour que vous voyez bien comment chaque pays apparaît, de l'Union européenne apparaît dessus. Voilà. C'est un pays européen qui me permet de circuler dans tous les pays de l'Europe. Alors, la même chose, on doit avoir un passeport CDAO, une carte dentée CDAO qui permet donc aux citoyens de la CDAO de circuler d'un pays à un autre sans fracasserie douanière. Voilà. Moi, quand je vais en Belgique, je vais en Hollande, en Suède, voir mon ami Henri Gosset, je n'ai aucun contrôle. Voilà. Je quitte la France en voiture, jusque là-bas, je n'ai aucun contrôle. Si je prends le train ou l'avion, aucun contrôle. Voilà. Donc, dans l'espace, il n'y a pas de contrôle ni pour les marchandises ni pour les personnes. Voilà. Et donc, c'est ça l'idéal, l'idéal des pères fondateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, dans la charte de la CDAO qu'on appelle la charte d'Abuja, c'est là où ça a été créé, les pays doivent respecter un certain nombre de principes. Et au nombre de ces principes-là, la bonne gouvernance, on ne doit pas faire de coups d'État. Donc, il y a un certain nombre de... Je ne peux pas tous les citer. Téléchargez sur Internet la charte de la CDAO, vous verrez donc comment elle fonctionne. Voilà. Il y a une conférence des chefs d'État et de gouvernement qui prend donc les décisions, etc. Donc, c'est d'abord un instrument d'intégration avec ses règles. La CDAO a des faiblesses, comme je l'ai souligné tout à l'heure, en ce qui concerne notamment l'application des mesures de... de... de circulation des biens et des personnes. les frontières existent encore entre les pays. Au niveau, par exemple, du traitement COVID, on voit bien qu'il y a des flottements au niveau de la CDAO. Chaque pays ayant ses... appliquant des règles différentes d'un pays à un autre. Je lisais aujourd'hui sur RFI qu'il n'y a pas de circulation entre le... 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 le Burkina et le Mali en raison des... depuis deux ans des personnes en raison du COVID. Vous voyez ? Bon. Donc, il y a des faiblesses, mais c'est un instrument qu'il faut encourager. Comme tout instrument, il y a des faiblesses qu'il faut corriger au fur et à mesure. Voilà. Qu'il faut corriger au fur et à mesure, mais c'est un très bon instrument d'intégration. On parlait tout à l'heure de la monnaie. La CEDEAO a un projet également d'avoir une monnaie commune qui s'appelle également l'éco. Voilà. Donc, ça crée d'ailleurs un problème avec l'éco de l'espace UEMOA. J'espère que l'éco de l'espace UEMOA permettra d'aller vers l'éco de la CEDEAO parce que l'UEMOA c'est 8 pays, la CEDEAO c'est 15 pays. Ça veut dire que avec le Nigeria, avec le Ghana, donc les pays avec lesquels on n'a pas la même monnaie, on aura exactement une monnaie commune. Voilà. Je pourrais utiliser l'éco au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, etc. Et ça, c'est déjà un bon instrument d'intégration. Voilà. Et donc, il ne faut pas brûler la CEDEAO parce qu'avant tout, c'est un instrument d'intégration, ça s'appelle Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez ? Communauté économique. Voilà. Et donc, je conviens avec vous que la CEDEAO a des faiblesses, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. On doit travailler à consolider, à améliorer cela, de sorte que demain, on ait une CEDEAO sans frontières, un CEDEAO de pays sans frontières, une CEDEAO avec une seule monnaie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des problèmes. Le CFA a une monnaie, enfin, le CFA actuel qui va passer à l'éco a une parité fixe, alors que les pays anglophones, eux, ils veulent plutôt une devise flottante et adosser un panier de devises. Vous voyez ? Et donc, il y a cette discussion-là. En tout cas, il faut que les banquiers, les économistes, les financiers travaillent à ce qu'on arrive à cela. Comme les Européens, ils sont arrivés. Voilà. Les Européens, ils sont arrivés aujourd'hui. vous allez dans les 27 pays de l'Europe avec la même monnaie. Voilà. Chacun a renoncé à sa souveraineté et ils sont dans le même espace. Voilà. OK. J'ai fini sur la CDAO. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler sur la CDAO. Et s'il n'y a pas de questions, on passe au troisième thème qui est les coûts d'État en Afrique. vous pouvez également poser vos questions sur le direct. Bon, ça défile vite. Moi ici, je n'arrive pas à... je n'arrive pas. Alors, bon, il faut poser les questions plusieurs fois pour que... la France est-elle membre de la CDAO ? Non. Alors, pour tout ce qui concerne... tout ce qui concerne donc les histoires de coûts d'État, on en parlera quand on va développer les questions de coûts d'État. Voilà. ou alors, bon, mais on fait d'une pierre deux coûts et puis comme ça, bon, on pose des questions indifféremment parce que je vois bien un peu où est-ce que vous voulez venir. Donc, je vais développer en même temps sur les coûts d'État et puis, on... voilà, vous pouvez poser des questions en même temps sur la CDAO et le coût d'État. Voilà. Parce que je vois souvent les gens parlent des sanctions de la CDAO, etc. Alors, les coûts d'État ont commencé en Afrique à l'an 399. Le premier coût d'État a commencé en l'an 399 avant Jésus-Christ et c'est en Égypte. C'est dit que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et depuis, il y a eu régulièrement des coûts d'État en Afrique. mais il faut dire que l'Afrique de l'Ouest ces deux dernières années bat tous les records. Bat tous les records. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que il y a des gens qui se réjouissent d'un coup d'État. Moi, personnellement, je suis un légaliste et je ne peux pas me réjouir d'un coup d'État. Parce qu'il n'y a pas de bons coups d'État. Il n'y a pas de bons ou de mauvais coups d'État. Il n'y a pas de mauvais ou de bons coups d'État. Enfin, il n'y a pas de bons coups d'État. Pour moi, il n'y a que des mauvais coups d'État. Il y a certains qui estiment qu'il y a des bons coups d'État. D'autres qui estiment qu'il y a des mauvais coups d'État. Mais moi, personnellement, j'estime qu'il n'y a pas de bons coup d'état. Il n'y a pas de bon coup d'état. Les peuples peuvent se revolter. Ils peuvent se revolter pour changer une situation donnée, un ordre constitutionnel. Je parle d'une révolution. Je ne parle pas d'une insurrection, c'est différent. Une révolution, c'est bien plus grand qu'une insurrection. Parce que souvent, on entend dire oui, mais le peuple. Mais comment vous évaluez le peuple? Quand certains disent oui, au Mali, le peuple. Mais en Côte d'Ivoire, nous sommes 24-25 millions d'habitants. Si demain, vous faites une manifestation au plateau et qu'il y a un million de personnes qui sortent, ça représente le peuple de Côte d'Ivoire, un million de personnes, alors que nous sommes 25 millions. Même s'il y a 5 millions de personnes qui sortent, ça représente le peuple de Côte d'Ivoire, sur 25 millions. Donc, on ne peut pas dire le peuple, surtout dans nos pays, quand on sait comment sont organisées, les manifestations, quand on est au pouvoir. Donc, pour moi qui suis légaliste, la meilleure manière de gérer un problème, c'est par les urnes. C'est par les urnes. C'est que le peuple s'exprime de manière indifférenciée. Voilà. Et après, on compte. Et on voit qui a gagné. Et si, en cours de mandat, on estime que celui-là ne fait plus l'affaire ou n'est pas compétent pour répondre aux aspirations les plus profondes du peuple, alors on attend les 5 ans du mandat pour le sanctionner. Mais même avant les 5 ans du mandat, il peut y avoir des échéances intermédiaires. Il peut y avoir des échéances, il peut y avoir les législatives, donc vous pouvez sanctionner le parti au pouvoir aux législatives, vous pouvez le sanctionner aux municipales pour bien lui montrer que vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est ça qu'on appelle un démocrate. C'est ce qu'on appelle une démocratie. Et c'est ça qui fait que les pays européens sont développés. À une certaine époque, eux aussi, ils ont connu des coups d'État. Mais ça fait des siècles qu'ils ne sont plus dans des histoires de coups d'État. Parce que le développement va avec la stabilité. Le développement va avec la stabilité. La Côte d'Ivoire était un pays plus développé que le Ghana il y a 10-11 ans. Mais aujourd'hui, le Ghana nous a doublés parce que le Ghana est devenu un pays stable. Le Ghana est devenu un pays stable. Il n'y a plus de coup d'État au Ghana. Alors que la Côte d'Ivoire est dans une instabilité chronique depuis 1999. Depuis 1999, nous sommes dans une instabilité chronique. Soit c'est les militaires qui sortent, qui tirent en l'air, c'est les militaires qui prennent en otage, qui veulent qu'on l'aide. Bref, ça repousse les investisseurs. Ça rétate les investissements. Et donc, vous ne pouvez pas faire de corrélation entre développement et stabilité. Tous les pays qui se développent sont des pays qui ont une relative stabilité politique. Et donc, quand les gens disent « oui, le peuple est sorti », ça me fait rigoler parce que le peuple, ce n'est pas un million de personnes pour une population de 24 millions. Donc, prenons le cas du Mali. Assimi Goïta, ça fait déjà son deuxième coup d'État en l'espace de deux ans. Bon. Qu'est-ce qu'on reproche à Roccabouré ? On ne lui reproche pas un troisième mandat ? On ne lui reproche pas des questions de corruption, de mauvaise gouvernance ? Bon. Donc, on lui reproche quoi ? Pour faire encore un autre coup d'État qui va retarder ce pays. Il dit « ah oui, mais il y a des terroristes » et donc, bon, ça veut dire que quand il y a eu le 11 septembre aux États-Unis, avec 3000 morts en une seule journée, on aurait dû destituer le président des États-Unis pour incompétence ? On aurait dû faire un coup d'État aux États-Unis pour ça ? Quand il y a eu des attaques de Charlie Hebdo, des attaques terroristes en France, à Nice, un peu partout, on aurait dû destituer le président pour ça ? Parce que c'est ça, finalement. À chaque fois qu'il y a des attaques terroristes dans un endroit, on doit destituer le président. À chaque fois qu'on n'est pas content, on destitue le président. Mais si c'est tel le cas, alors, moi, je voudrais suggérer deux choses. Je voudrais suggérer deux choses. Deux modifications constitutionnelles. Aux États-Unis, et même en Angleterre, ils ont une procédure qui s'appelle l'impeachment. L'impeachment, qu'on peut résumer comme une mise en accusation ou une procédure de destitution, est une procédure qui permet de destituer le président de la République ou ses ministres, si on estime qu'ils ont commis un crime, un acte de mauvaise gouvernance. Rappelez-vous Bill Clinton, dans l'affaire Monica Lewinsky. Il a failli être destitué pour ça. Parce que la Constitution prévoit que, quand le président n'est pas à la hauteur, on puisse le destituer avant le terme de son mandat. Comment il s'appelle ? Donald Trump a échappé deux fois également à la destitution aux États-Unis. Vous voyez ? Et donc, si on estime que, quand un président n'est pas à la hauteur, on doit le remplacer, alors travaillons à ce que, dans nos constitutions, on puisse intégrer des procédures d'impeachment. Et donc, voyons quels sont ceux qui auront le droit de citer, donc de voter la destitution. Ça peut être les parlementaires, l'Assemblée nationale, ça peut être les sénateurs, ça peut être une partie de la société civile, ça peut être les chefs et rois traditionnels. Bref, il peut y avoir donc un certain nombre de... c'est à nous d'être créatifs, voilà, pour mettre en place ceux qui peuvent destituer le président avant ce terme. Ça peut être une possibilité. On peut également faire comme en France, on peut également faire comme en France, mettre en place au niveau de la Constitution une procédure de motion, ce qu'on appelle en France la motion de censure. Voilà. La motion de censure peut faire tomber un gouvernement. Voilà. En France, un dixième des membres de l'Assemblée nationale peut signer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement si elle est votée à la majorité absolue des députés, mais le gouvernement tombe. Voilà. On peut mettre en place un nouveau gouvernement si on estime que le gouvernement n'est pas compétent sur sa gestion, sur son programme. Le gouvernement aussi peut, pour certaines lois, sur son programme également, engager sa responsabilité devant les députés, sur son programme de terrorisme, de lutte contre le chômage, etc. S'il est adopté, il reste. S'il y a une motion de censure, si son test n'est pas engagé, parce que l'article 49.3 en France, par exemple, permet à un test de passer sans vote, sans débat. Et alors, le gouvernement tombe. Donc, on n'est pas obligé à chaque fois d'aller à des coups d'État. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, mais il y a des coups d'État salutaires, regardez, Rawlings au Ghana. Oui, c'est vrai, Rawlings a fait du bon travail, mais à quel prix? À quel prix? Des gens qui ont été fusillés. Rappelez-vous, des gens ont été fusillés. Alors, on cite Rawlings, mais il y a des militaires. Bokassa était un militaire. Pourquoi on ne le cite pas aussi quand on cite les militaires? Mobutu était un militaire. Pourquoi on ne le cite pas? Idi Amin Dada était un militaire. Pourquoi on ne le cite pas aussi? Dadis Kamara était un militaire. Pourquoi on ne le cite pas aussi? Donc, ne citez pas quelques militaires qui, effectivement, ont fait un bon travail. Et la majorité des militaires qui se sont illustrés de la plus mauvaise des manières. Donc, pour moi, un militaire, sa place est sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille. Voilà. Déjà, on fait un coup d'État au Mali. Ça veut dire qu'ils ont déposé le tri et ils ont porté des costumes. Ils ont porté des costumes. Et maintenant, ils se disent, donnez-nous cinq ans. Mais cinq ans, pourquoi? Cinq ans, pourquoi? Pour régler le problème militaire? Mais ce n'est pas les civils qui le font, c'est les militaires. C'est vous qui étiez militaire, c'est vous qui étiez au fond. Donc, ce n'est pas en restant dans les bureaux que vous allez régler le problème de terrorisme. Alors, il y en a qui disent, ah oui, mais c'est la France qui fait que... Mais non. Chaque pays développe sa stratégie de défense de son territoire. Maintenant, les pays ont signé des accords de défense avec un certain nombre de pays. Ce qu'on appelle des accords bilatéraux. Donc, dans ce cadre, le Mali a signé ce nombre d'accords avec la France. Et c'est à ce titre que la France se trouve au Mali. Maintenant, si les Maliens ne veulent pas que la France soit là-bas, il a parti aux Maliens de façon souveraine de dénoncer cet accord. De dénoncer cet accord. Aussi simple que ça. Voilà. Comme pour le CFA, s'il y a des gens qui estiment que, bon, le CFA ne fait pas leur place, bon, ils sortent du CFA. Ceux qui veulent rester, ils y restent. Il y a des pays qui ont, comme le Madagascar, comme le Comor, comme le Mali à cette époque, la Mauritanie, bon, voilà, qui sont sortis du CFA. Il y en a aussi qui n'ont pas voulu rentrer dans le CFA. Donc, pour moi, ce sont des faux débats. L'Afrique n'a plus besoin de coups d'État. L'Afrique a besoin d'aller de l'avant. L'Afrique a besoin d'aller de l'avant. Et la meilleure manière d'aller de l'avant, c'est d'avoir un pays stable. C'est la première des choses. La stabilité. Vous pouvez être un pays pauvre si vous êtes stable. Vous aurez toujours des investisseurs chez vous. Parce que la pauvreté, ce n'est pas seulement l'absence de matière première. Regardez un pays comme la Suisse. Ils n'ont pas de café, ils n'ont pas de cacao. Mais Nestlé en Côte d'Ivoire, c'est eux qui exploitent notre café, notre cacao, etc. Vous voyez ? Donc, la première richesse, c'est la matière grise. Mais la matière s'exprime, le capital humain ne peut s'exprimer que dans la stabilité. La stabilité n'a pas de prix. Donc, il ne faut jamais se réjouir d'un coup d'État. Parce que moi, je suis sur certains forums et je vois. Alors, certains en Côte d'Ivoire se disent, bon, écoutez, en 99, il y a eu un coup d'État. Et puis, il y en a qui étaient contents. Donc, il faut qu'il y ait également un coup d'État pour que nous, on se venge. Il y en a aussi qui disent, ah oui, mais en 2010, voilà, pour eux, il y a eu un coup d'État. Donc, là aussi, il faut que... Voilà. Donc, on ne va pas rester dans cette spirale de vengeance, de rancune, de rancœur, de ressentiment. Mais à quel moment on pense au pays ? À quel moment on envisage de construire un pays ? À quel moment on travaille à être une nation ? C'est ça qui doit nous préoccuper. Donc, la France n'empêche pas un pays de se développer. C'est faux. Écoutez, vous pouvez chercher sur les réseaux sociaux. Presque tous les pays de la planète ont été colonisés, dominés ou occupés par les Européens. Presque tous les pays. Il n'y a que cinq pays qui n'ont pas été colonisés ou occupés par les Européens. le Japon. Les deux Corées du Nord et du Sud, quand bien ils ont été, eux, occupés par le Japon. Le Libéria. Le Libéria n'a pas été colonisé. Parce que le Libéria a été peuplé par des anciens descendants d'esclaves américains qui sont venus s'installer. Libéria. Et puis, on va dire, d'un certaine mesure, l'Ethiopie. Quand bien même l'Ethiopie a été occupée pendant cinq ans par l'Italie. Donc, voilà les cinq pays au monde qui n'ont pas été colonisés ou occupés. Mais nous, Africains, nous passons notre temps à pleurnicher. À pleurnicher. Mais les autres ne pleurnichent pas. Ils travaillent. Ils travaillent. Ce qui enrichit, ce qui développe un pays, c'est le travail. C'est le travail. Je lisais un document de Tidjantian il y a quelques jours. Il disait que quand lui va en Chine, il n'arrive pas à faire la différence entre un lundi et un dimanche. Entre un jour férié et un jour normal. Un jour ouvré. Ça bosse, ça bosse, ça produit, ça travaille. Mais regarde nos pays pauvres. Regarde le nombre de fêtes religieuses qu'on a chez nous. Regarde le nombre de jours fériés qu'on a chez nous. On ne travaille pas. Vendredi, tout le monde est au funérail. Vendredi, ça ne travaille pas. Lundi, ils arrivent au travail en retard. À partir de 15 heures, ils commencent à plier bagage. Quand ils sont au travail, ils sont sur Internet, en train de faire Facebook, en train de lire des journaux. Donc, on ne travaille pas. Et ça, ce n'est pas la France qui nous dit de ne pas travailler. Ce n'est pas la France qui nous dit d'avoir mille fêtes religieuses, mille fériés. Ce n'est pas la France qui nous dit ça. Ce qui libère, c'est le travail. Chers amis, chers frères. C'est le travail qui libère. Ce n'est pas les slogans populistes qui libèrent. C'est le travail. Je vais vous prendre l'exemple même des deux Corée. Même le Japon. Commençons par le Japon. Tout le monde connaît, pendant la guerre mondiale, le Japon a été bombardé par deux bombes atomiques. Nagasaki, Hiroshima, qui ont détruit ce pays. Je ne sais pas si c'est quoi une bombe atomique. Mais regardez ce que le Japon est aujourd'hui. Ils ne se sont pas assis pour dire, ah oui, voilà, les Américains nous ont bombardés, les Occidentaux nous ont fait la guerre, etc. Non. Aujourd'hui, ils sont une puissance économique mondiale. Regardez la Corée. Commençons par la Corée du Sud. Aujourd'hui, dans l'Abidjan, vous avez des véhicules Hyundai, vous avez des véhicules Kia, vous avez des téléphones Samsung, LG, des télévisions LG, Samsung, des climatiseurs LG, Samsung, des réfrigérateurs LG, Samsung. C'est la Corée du Sud, c'est ce petit pays-là, qui était plus pauvre que la Côte d'Ivoire, qui produit ça. Avant, je me rappelle, dans les années, on était encore un peu plus jeunes, dans les années 95, on se moquait des véhicules coréens. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez ce qu'ils sont devenus. Ils nous prêtent de l'argent. Ils développent des choses chez nous. Alors que chez nous, on en est encore à l'ère de la fabrication des aiguilles et des bougies. On ne s'est même pas fabriqués d'ampoules. Donc on en est encore à l'ère de fabrication des bougies. Et encore, je ne suis pas sûr si on n'importe pas les bougies chez nous. Même les lampes tempêtes qu'on fabrique dans nos villages, je ne suis pas sûr qu'on les fabrique chez nous. Voilà la réalité qui est là. On ne veut pas affronter. Et comme c'est plus facile d'accuser autrui, alors ah oui, c'est à cause de... Ah, c'est à cause du CFA. Ah, c'est à cause de ceci, c'est à cause de la France. Mais non, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Prenons la Corée du Nord. Prenons la Corée du Nord. La Corée du Nord est sous embargo depuis je ne pas combien d'années. Mais la Corée du Nord, à force de travail, développe l'âme nucléaire. Ce qui fait que les sanctions, quand elle, ne les branle pas et oblige le président de la première puissance du monde, Donald Trump, à aller en Corée pour aller discuter avec le président nord-coréen. Parce qu'ils ont l'âme nucléaire. Et qu'on n'attaque pas un pays qui a l'âme nucléaire. Personne n'attaque un pays qui a l'âme nucléaire. Et qu'ils sont capables de déployer des missiles de longue portée pour toucher les Etats-Unis. Et ils l'ont démontré. Mais ils ne se sont pas restés là à pleurer. Oui, on nous a mis sur sanction. On nous a mis en embargo. La CDAO est mauvaise. L'Union, ceci, ils sont mauvais. Non! Non, les frères. Il est temps qu'on se mette au travail et qu'on arrête d'accuser les autres. Je vous ai dit, tous les pays, en dehors des 5 que j'ai cités là, ont été colonisés ou dominés ou occupés. Ou un protectorat. Un pays occidental. Mais ce qui fait la différence, c'est que les gens ont transformé leur frustration en force de travail. Ils n'ont pas transformé leur frustration en motif d'inaction, d'improductivité. Ils n'ont pas transformé leur frustration en statu quo. Non! Ils ne sont pas restés dans la litanie de la victimisation. Ah! C'est tellement facile de trouver un bouc émissaire. Ça permet d'avoir bonne conscience. Ça permet d'avoir bonne conscience. Donc, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Et ne vous laissez pas abruti par les gens qui veulent vous faire croire que si on est dans cette situation-là, c'est parce que la France a fait ceci, c'est parce que la France a fait cela. C'est faux! C'est faux! Le Maroc a été colonisé par la France. La Tunisie a été colonisée par la France. L'Algérie a été colonisée par la France. Le Laos a été colonisé par la France. Le Cambodge a été colonisé par la France. Est-ce qu'on est au même niveau qu'aujourd'hui? On n'est pas au même niveau qu'eux? On n'est pas au même niveau qu'eux? Ils sont loin, loin, loin devant nous. Mais nous, on est là, on pleure chaque jour. Oui, ils nous ont colonisés. Oui, pourquoi ils sont là dans les CFA, etc. C'est-à-dire, même quand on fait quelque chose qui peut nous aider, on critique. Parce qu'on préfère écouter des gens qui ne nous apportent rien, plutôt que d'écouter ceux qui nous apportent quelque chose. C'est ça qui est dommage. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. On doit changer de mentalité. On doit avoir une mentalité de vainqueur. Voilà. On doit réfléchir. Regardez, je disais tout à l'heure la CDAO. On n'arrive pas encore à mettre en place la libre circulation entre nous-mêmes. Aujourd'hui, tu vas aller au Ghana, tu arrives à Noé, la frontière est fermée. Tu dois dormir là. Tu arrives à Dutte, la frontière est fermée. Tu dois attendre le lendemain pour partir. Et pourtant, on est dans le même espace CDAO. Tu quittes au Mali pour venir en Côte d'Ivoire, on va te bloquer à la frontière de Pogo. On est dans le même espace. Donc, travaillons à régler ces problèmes-là. Au lieu de nous battre, oui, pourquoi la CDAO n'a pas fait ceci, pourquoi la CDAO n'est pas... Améliorons l'existant. Au lieu de vouloir tout détruire. Parce qu'un coup d'État, là, ça ne va pas nous amener quelque part. Il n'y a pas de bon coup d'État, les frères. Il n'y a pas de bon coup d'État. Parce que si on reste dans votre logique, mais on s'assoit sur les constitutions, on déchire les constitutions, et puis on regarde dans l'armée, celui qui crie le plus à la France, à la France, c'est lui qu'on prend comme président. Vous êtes sûr que ça va faire notre bonheur? Ça ne va pas faire notre bonheur, hein? Parce qu'à l'indépendance, à la fin des colonies, la Guinée a refusé de rester dans la communauté française. La Guinée a dit non à la France. Mais la Guinée, aujourd'hui, est plus pauvre que tous les autres États de la CDAO, que tous les autres États de l'UE. La Guinée a sa propre monnaie, mais la Guinée n'utilise pas sa monnaie pour faire des transactions et utilisent le dollar. Elle utilise le franc CFA. C'est pareil. Le Zimbabwe a sa monnaie, mais on se balade avec des brouettes d'argent là-bas pour payer du pain. Donc, ce qui donne la force à une monnaie, c'est le travail, la capacité de production, d'exportation. C'est ça qui donne la force à une monnaie. Sinon, créer une monnaie, c'est la chose la plus facile. Mais quand ta monnaie n'a aucun poids, ça te sert à quoi? À rien du tout. Est-ce que la France a sa monnaie aujourd'hui? La France n'a pas sa monnaie. La France utilise une monnaie commune, l'euro. Mais est-ce que vous pouvez vous comparer à la France? Quel est l'État africain? Je ne dis même pas la Côte d'Ivoire, l'État africain qui peut se comparer d'un strip-on de vue économique à la France ou à la Belgique et même au pays le plus pauvre d'Europe, mais non même la Grèce. Vous ne pouvez pas? Donc, c'est tellement facile d'accuser les autres pour se donner bonne conscience que je ne comprends pas pourquoi nos populations ne comprennent pas ça et sont dans la victimisation. Si on est là, c'est parce que la France nous a fait ceci. Non, c'est faux. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand des gens s'élèvent pour aller attaquer d'autres, aller créer des rébellions, aller créer des coups d'État, ce n'est pas la France. Quand la France condamne, on dit pourquoi la France condamne? Si la France était, on dit oui, pourquoi la France était? Mais finalement, on veut quoi? On veut quoi? Il y a des coups d'État et puis on dit oui, pourquoi la Cédiao condamne? Donc la Cédiao ne doit pas condamner les coups d'État? La Cédiao a condamné. Même si la Cédiao n'a pas été exemplaire sur d'autres dossiers, mais il faut dire tant mieux. Hier, la Cédiao n'a pas été exemplaire. On se réjouit que la Cédiao maintenant devienne exemplaire. Mais tu n'as pas dit oui, comme hier, elle n'a pas fait ça. Pourquoi maintenant elle fait ça? Non. Oufo Boigny dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Donc travaillons à devenir une puissance. L'Afrique a tout pour devenir une puissance. Je vous assure, on a tout. On est l'avenir de l'humanité. Parce qu'on a tout chez nous. Mais la seule chose qu'on n'a pas, c'est le capital humain. C'est ça qu'on n'a pas. Parce qu'on est dans les futilités, dans les amusements. C'est ça qu'on n'a pas. Et c'est ça qui nous met en la parole. 0707 31 32 82. Vous pouvez appeler sur mon WhatsApp. Je répondrai à vos questions. Voilà. Bon. Alors, vous pouvez également laisser vos questions sur le direct. Je vais vous répondre. Alors, pour approfondir les questions économiques sur l'argent, sur le CFA et autres, je vais faire un direct avec Libidium. Je vous avais recommandé son ouvrage Économie pour tous. Lui, il est financier, il est banquier. Donc, il pourra vous donner un peu plus d'informations. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Baissez le sang chez vous. Baissez le sang chez vous. Le direct, je vais vous répondre. OK. D'accord. Je vais les baisser. OK. Allez-y. La question que je voulais poser, c'était de savoir, est-ce que Jean Bonnet, c'est qu'il condamnait d'office certaines révolutions qui se sont passées, je veux dire, des révolutions historiques comme la révolution française, comme la révolution russe et même comme la révolution américaine. Parce qu'il a fallu que des gens se plaignent d'une certaine situation historique et qui se soulèvent pour faire face à cela. Et aujourd'hui, les gens bénéficient des retombées de ces luttes-là. C'est ça. Alors, c'est donc qu'ils considèrent que quand les peuples africains se plaignent, c'est parce qu'ils sont paresseux, c'est parce qu'ils aiment l'amusement. Donc, ça veut dire quoi ? Que selon lui, on doit se conformer aux pires injustices. Et puis, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal que les constitutions soient trépatouillées et qu'on ne dise rien. C'est ce qui est normal que des présidents décident de primer leur peuple et on ne doit pas réagir parce qu'on doit travailler. On doit travailler. On ne doit pas s'occuper de ce qui se passe autour de nous. Ok. Merci. Après la période... Après la période... Allô ? Oui. Allô. Soyez bref parce qu'il y a beaucoup d'appels. Donc, posez votre question. Voilà. Mais j'ai cru qu'on intervenait directement. Vous êtes en direct. C'est pour ça que je vous dis de poser votre question. Ok. Donc, ma question, c'est cela. Est-ce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas de processus historique lié aux frustrations des peuples et que, bon, on doit tout accepter dès que ça vient de nos dirigeants ? Merci, cher frère. Alors, je reprends tout de suite. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je ne confonds pas une révolution avec un coup d'État. C'est différent. Ce sont deux processus. Ce sont deux dynamiques différentes. Une révolution engage tout un peuple. Tout un peuple. Un coup d'État engage... Je vais finir. Vous faites une mauvaise lecture. Je vais finir. Vous faites une mauvaise lecture. Mais attendez au moment que je finisse. Le jour où la révolution se passe, ça s'appelle un coup de force. C'est quand vous faites l'analyse historique sur une longue période que vous l'appelez une révolution. Mais je vais dire qu'en 17 ans 89, le 14 juillet, quand le peuple français sondage attaquait la Bastille, ça s'appelle un coup de force à cet instant précis. Maintenant, quand vous prenez la période plus longue, qui dure environ 100 ans, on appelle c'est une révolution qui vient jusqu'après Napoléon. On appelle c'est une révolution. Alors, je peux finir ? Je vous en prie. Merci. Oui, je vous en prie. Allez-y. Je connais bien l'histoire de France. Je connais bien l'histoire du 14 juillet 17 ans 89. Ce qui s'est passé le 17 juillet 89 est une révolution. Ce n'est pas un coup de force. Vous pourriez, dans tous les livres d'histoire, on vous parlera de la révolution. On ne vous parlera pas de coup de force. Mais cela dit, s'il vous plaît, ça va être difficile d'engager le débat. Une révolution ne se fait pas sur 100 ans. Il y a une révolution industrielle qui se fait ce chose, mais la révolution d'un peuple ne se fait pas sur 100 ans. Voilà, excusez-moi. Si la révolution politique se fait sur une longue période. Non, non, non. Écoutez-moi. Napoléon insiste pour terminer les effets de la révolution qui avait commencé en 1789. Je vous renvoie à votre livre d'histoire. Répartez sur le... Internet permet aujourd'hui d'être situé. Allez sur Internet et rappelez-moi dans 5 minutes et on passe sur le débat. La révolution russe a commencé quand ? Non, mais on n'a pas fini sur la révolution française mauvaise et la révolution russe. Partez sur Google, regardez la révolution française et vous verrez. Bon, voilà. Je suis obligé de couper parce que beaucoup d'appels et on ne peut pas faire un débat à deux personnes. Voilà. Je ne confonds pas une révolution, comme je dis, qui est une dynamique qui engage, je veux dire, 90% de la population. Voilà. Comme ce qu'il y a eu pour le départ de Blaise Comparole, par exemple. Voilà. Mais dès l'instant où ça concerne qu'une infime partie de la population qui se soulève, ce n'est pas une révolution, c'est une revolte. Voilà. Une revolte n'est pas une révolution. Il faut faire la différence entre une revolte. Voilà. Le guébier peut se revolter, le sang-vue peut se revolter, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une révolution en Côte d'Ivoire, que c'est une révolution du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut faire la différence entre une revolte d'un peuple, d'une partie, d'une tribu et une révolution. C'est différent. Voilà. Encore plus un coup d'État. Un coup d'État, c'est la volonté de quelques militaires. C'est la volonté de quelques militaires. Comme je l'ai dit, au Burkina Faso, il y a un président qui a été élu au Mali. Ibeka venait de commencer son deuxième mandat. Donc, il venait d'être élu. Il venait d'être élu. Et donc, si, comme je l'ai dit, on estime qu'il n'est pas à la hauteur des attentes, on peut le sanctionner aux élections municipales, on peut le sanctionner aux élections législatives, on peut demander une modification de la Constitution pour mettre en place une procédure de motion de censure, une procédure d'impeachment, mais on ne peut pas rester dans la logique des coups d'État. Quel pays développé est resté dans la logique des coups d'État. Citez-moi un pays développé qui est resté dans la logique des coups d'État. Ça n'existe pas. Il y a fait des années et des années qu'ils ne font plus ça, qu'on n'en a plus parlé. Aujourd'hui, ils sont engagés à fond dans le développement économique. Voilà la réalité. Beaucoup d'Américains ne supportaient plus Donald Trump. Il est un des rames à avoir fait un seul mandat. Mais il n'a pas fait un coup d'État pour autant. On a attendu qu'il finisse son mandat. Et même au cours de son mandat, par deux fois, on a voulu le destituer. Ça n'a pas marché. Il a terminé son mandat. Donc si à chaque fois que le peuple n'est pas content, on doit aller faire un coup d'État, on ne s'en sort pas. Qui vous garantit que ceux qui ont pris les âmes qui ont fait le coup d'État, ils vont régler le problème ? Au Mali, on en a combien de coups d'État militaires ? On en est peut-être à six ou sept coups d'État militaires ? Est-ce que tous ces coups d'État militaires-là ont réglé le problème du Mali ? Alors pourquoi vous pensez que celui-là, il va régler le problème du Mali ? Parce qu'il vient dire oui, abat la France, abat la France. Mais c'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de bon coup d'État. Voilà. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, docteur. Oui, alors, je voudrais intervenir. J'ai pris l'émission en cours, mais bon, je pense que j'ai vu en substance les trois sujets de quoi il est question. Alors, ce que moi, je voudrais dire assez rapidement, c'est que nous souffrons essentiellement en Afrique de la pauvreté du capital humain. Notre problème, c'est le capital. Quand nous constatons qu'un peu partout, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a des peuples qui saluent des coups d'État. Il y a des peuples qui sortent pour saluer des coups d'État, pour saluer des révoltes. Eh bien, c'est parce que ces peuples-là ne connaissent pas toujours ce qui est bien pour eux-mêmes. Voilà. Ces peuples-là ne connaissent pas toujours ce qui est bien pour eux-mêmes. Et donc, on fait des mouvements de foules et on pense que, bon, c'est comme ça qu'on va développer nos pays. Mais évidemment, mais bien sûr que non. Des militaires ne sont pas formés à la gestion des affaires publiques. Ça n'existe pas. Nul pas dans le monde, un pays ne s'est développé par une série de coups d'État. Des militaires sont formés, les militaires sont formés dans un État pour défendre les intérêts privés et publics des populations, aussi bien à l'intérieur de ces territoires-là, des pays qu'aux frontières. Mais un militaire n'a pas vocation à diriger un État. C'est ça. Voilà. Donc, moi, je trouve ça aberrant. Et c'est de manière récurrente qu'on voit des militaires amener des foules dans les rues. Et puis, sur cette base-là, dit que... Elles ont la caution du peuple. Même si des milliers de personnes marchent ou font des manifestations dans les rues d'un pays, cela ne signifie pas pour autant qu'elles ont l'adhésion de la majorité du peuple. Un pays comme le Mali, récemment... Le Mali, c'est un peu plus de 21 millions d'habitants. Ce n'est pas parce que quelques milliers de Maliens manifestent dans les rues que la majorité du peuple malien avec les pochistes. Donc, ça n'a pas de sens. C'est dans les urnes qu'on démontre la majorité. Dans un État démocratique, c'est dans les urnes qu'on va rechercher la majorité de suffrages populaires. Voilà. Donc, ce n'est pas... La majorité... Il y a des millions de Maliens qui sont restés chez eux. Surtout sous un régime militaire où la liberté d'expression n'est pas garantie. Où l'opposition ne peut même pas manifester. Voilà. Ils ne vont pas sortir pour aller dire, nous, on n'est pas d'accord. Devant des chars, devant des personnes armées, mais vous ne pouvez pas vous exprimer, exprimer votre opinion. Donc, notre principal problème en Afrique, surtout en Afrique noire, francophone, c'est la qualité de notre capital humain. Mais bien sûr, écoutez... Parce que nous aurons des ressources humaines bien formées. On a des ressources humaines. On a des ressources humaines. Excusez-moi de vous couper. On a des ressources humaines bien formées. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis peiné de voir qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3000 docteurs. Des gens qui ont un doctorat et qui sont assis à la maison et qui suppliquent qu'on leur donne du travail, c'est quand même aberrant. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas un capital humain de qualité. Il est là, mais on ne l'utilise pas à bon escient. On ne l'utilise pas à bon escient. Sinon, on a le capital. En réalité, les esprits les plus brillants n'occupent pas les postes qu'il faut nécessairement. C'est ça. On ne met pas les personnes qu'il faut là où il faut. Et donc, vous avez certes des personnes qui sont brillantes, mais qui sont dirigées souvent par des personnes qui n'ont pas les compétences requises pour les diriger. C'est ça. Voilà. Donc, sinon, dans un pays avec des leaders politiques, une classe politique plus éclairée, des dirigeants plus éclairés, la question des docteurs non-recruités, là, ne s'opposerait même pas. Voilà. Ce serait même inimaginable. Voilà. Mais quand vous avez des personnes, vous avez des dirigeants qui ne savent même pas faire la différence entre un doctorat et un docteur, vous avez des dirigeants qui sont pour certains, pas tous, Dieu merci, pour certains, des parvenus. Voilà. Parce qu'ils militent. C'est eux qui battent le plus le pavé, qui crient le plus dans le parti. On les nomme à des postes pour lesquels ils n'ont aucune compétence. Mais ça donne souvent ce que ça donne là. Et c'est souvent, c'est le mal de l'Afrique. OK. Merci. Il y a beaucoup d'appels. Donc, je voudrais m'arrêter là. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Donc, on était, on avait monoposé la ligne, mais n'hésitez pas à appeler. Voilà. Donc, en tout cas, la Côte d'Ivoire a un bon capital humain. Mais on doit le mettre en valeur. C'est tout ce qui manque pour qu'on décolle. Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, je voulais être en ligne. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Oui. C'est que moi, j'aimerais dire. Oui. Ce que j'ai constaté, c'est que nous, les Africains, on peut-être aimer l'Afrique, mais on n'aime pas l'Afrique. Parce que comment comprendre que tu aimes ton continent et que tu aimes ton pays et que tu le fais du mal en le reculant en arrière, pas un coup d'État. C'est pas tout le monde qui est pour coup d'État. Bon, si tout le monde se lève, je suis pas d'accord, je prends les armes, je renverse. On va aller en coup d'État, en coup d'État, en coup d'État. Quand on va finir tout ça là ? Si on n'est pas d'accord, pourquoi on vote pour les présidents pour qu'ils viennent s'asseoir ? Puisqu'ils sont pas finis, on va les renverser par coup d'État. On ne prend pas la peine de réfléchir, trouver le processus, trouver les choses pour qu'on conteste les présidents à nous écouter à ce qu'on veut. Une fois qu'on nous donne un peu d'argent, on accepte. Le jeu, ça va pas, on s'élève, d'autres comprends, d'autres comprends pas, on se suit comme des moutons. On ne prend même pas la peine de travailler pour développer notre Afrique. Celui-là accepte que l'autre est malien, celui-là accepte que l'autre est guinéen, celui-là accepte que l'autre est l'autre. Une fois qu'on n'a pas mis en tête que nous sommes tous des Noirs, nous sommes des Africains, on doit travailler main dans la main. Moi, je pense pas que l'Afrique peut bouger. Il faut que déjà on met en tête. Aujourd'hui, moi, je suis fier et je suis heureux de vous attendre. Votre analyse est très claire pour quelqu'un qui veut comprendre que l'Afrique avance. On doit penser l'Afrique, on doit plus penser le pays. On doit penser l'Afrique, on doit plus penser le pays. Pour le bien de notre futur enfant qui vient derrière. Bon, en tout cas, c'est le mal que j'ai dans mon cœur. Je crois que ça toujours. Aujourd'hui, tous ceux qui nous touchent à aller faire des choses, ils se trouvent en France. Ils combattent la France pendant qu'ils sont assis en France. Alors, nous, nous qui sommes au pays, on n'a pas la possibilité d'avoir les bonnes choses qu'ils ont là-bas. Mais nous, on subit aussi. Vraiment, Dieu nous assiste. Il n'est qu'à nous aider. Dieu aussi vous aide. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, donc, pour résumer, personnellement, je suis contre les coups d'État. Voilà, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Tous les coups d'État sont mauvais. Tous les coups d'État sont mauvais. Même s'il y a des mauvais dirigeants, cinq ans, c'est quoi cinq ans dans la vie d'une nation ? Il faut s'organiser avec les institutions en place jusqu'à ce que ça change pour les sanctionner. Et les outils existent. Voilà. Il y a actuellement un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a un dialogue, que les gens se parlent. C'est dans ces cadres-là qu'il faut régler les problèmes. Or, comme je l'ai dit, pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui souhaitent un coup d'État parce qu'ils sont dans une logique de révanche. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'ils sont mécontents de la gouvernance actuelle, mais ils sont dans une logique de révanche. Ils ruminent, ils fulminent. Voilà. Ils ont ça comme un virus qu'ils doivent estirper. Et donc, on ne peut pas s'en sortir parce que s'il y a un coup d'État aujourd'hui, demain, ceux qui sont partis vont s'organiser pour revenir et on reste dans un cycle. Je me rappelle de Tidiane Thiam à l'époque qui disait, quand il y a eu le coup d'État en 1999, on est parti en 1999. Il était ministre du Plan et du Développement. Il dit, on est parti pour au moins 20 ans d'instabilité en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah, DG, monsieur le ministre, 20 ans ? Non, il y aura les élections en octobre, là. C'est fini, je lui dis, il a gagné, il va diriger. Il dit, bon, regarde tous les pays autour de nous. Regarde tous les pays autour de nous qui sont rentrés dans la logique des coups d'État. Le minimum de temps qu'il a fallu, c'est 20 ans avant que ça se stabilise. Mais je me rends compte qu'il avait raison. Je me rends compte qu'il avait raison. Parce que s'il y a encore aujourd'hui, 20 ans après le coup d'État de 1999, il y en a encore qui souhaitent qu'il y ait encore un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Où est-ce qu'on va aller avec ça ? Il va y avoir un coup d'État ? Bon, hier, il y avait un coup d'État en 1999. Les gens ont dansé à Korogo, ils ont dansé à Cinématiali, ils ont dansé à Odiné. Demain, il va y avoir un coup d'État. Les gens vont danser à Gagnoua, ils vont danser à Daoukro. Et puis, après, il va y avoir un coup d'État, on va danser à Dimo Kro. C'est pathétique tout ça. C'est pathétique. À un moment donné, quand même, il faut penser Côte d'Ivoire. Il faut penser intérêt de la Côte d'Ivoire. En quoi un coup d'État va arranger quelqu'un ? Quand on va fermer les frontières, on va nous donner des sanctions. C'est ça qui va nous arranger ? Oui, allô ? Allô, bonjour, M. Bonner. Oui, bonsoir, M. Alors, je suis en direct, c'est bon ? Oui, vous êtes en direct. Alors, moi, je partage plutôt votre analyse sur le fait que nous devons normalement arrêter la victimisation et nous mettre résolument au travail. Par contre, j'ai une question. Là, vous preniez, par exemple, de nombreux exemples de pays qui, auparavant, étaient sous des VVP et qui, aujourd'hui, sont de véritables empires. Notamment, vous avez pris le cas de la Chine. Il faut dire aussi que la Chine, c'est un empire aujourd'hui parce qu'il y a eu une vision, notamment du Parti communiste, qui a voulu faire de la Chine ce que la Chine est aujourd'hui. Exactement. Mais comment on fait dans nos pays ? Quand dans nos pays, on se rend compte que nos dirigeants n'ont aucune vision et qu'en plus, ils profitent des ressources de nos pays pour s'enrichir, comment on fait qu'il n'existe pas d'État de droit, que la justice est partielle ? Dans ce genre de pays, comment la population, selon vous, doit faire pour s'émanciper et reprendre le contrôle de son destin ? Parce que je pense que c'est là le cœur, en fait, de la question et c'est pour ça que dans de nombreux pays, les gens ressentent un sentiment d'injustice qui les pousse finalement à ces refus des coups de force qui sont endommageables finalement. C'est ça. Voilà, c'était ma question. Merci. Question très pertinente. D'abord, en ce qui concerne la vision, je pense que le président Oufo-Boigny avait une vision. Il avait une vision et sa vision, c'était de faire de la Côte d'Ivoire un premier producteur, enfin un pays qui compte en matière agricole. Et c'est pour ça qu'on a été numéro un, et on l'est toujours d'ailleurs, à cause de sa vision. Il disait, l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture. Ça, c'est une vision. Il a développé de grandes industries. À l'époque, on appelait les saudés. Saut des sucres, saut des riz, etc. Et malheureusement, et ça a permis quand même de développer la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, on a des fondamentaux solides. La Côte d'Ivoire pèse 40% du PIB de l'UE-Moi. Ce n'est pas rien. Ça possède la vision d'Oufo-Boigny. Mais à partir de 99, de mon point de vue, avec le coup d'État qu'il y a eu, on est rentré dans un cycle d'instabilité. Et quand vous êtes dans un cycle d'instabilité, vous ne pensez qu'à vous défendre. Vous avez donc le réflexe de la tribu assiégée. Vous ne vous projetez plus dans le futur. Le président Ouattara, aujourd'hui, il a une vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Mais est-ce qu'on deviendra émergent si, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas les ressources humaines qu'il faut, en quantité et en qualité ? Or, les ressources humaines, on l'a. En Côte d'Ivoire, vous avez 3 000 docteurs qui chôment. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a du potentiel. Mais ce qui nous manque, c'est qu'on n'est pas une nation. La Chine, dont vous avez parlé, les Chinois se considèrent comme une nation. Nous, on se considère comme une poussière de peuples qui cohabitent. Les Bétés, les Baoulés, les Agnis, les Djoulas, etc. Même chez les Baoulés, vous allez voir, moi, j'ai été, je suis Baoulé, mon père est Baoulé de Boaké, mais j'ai été candidat à Dimocro. On m'a dit, oui, mais pourquoi tu es de Boaké ? C'est vrai, tu es Baoulé, mais pourquoi tu ne vas pas te présenter à Boaké ? Tu viens te présenter chez nous à Dimocro. Va être candidat à Boaké chez toi. Tu vois, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore le sentiment national. Des fois, quand l'équipe nationale joue, il y en a qui souhaitent que l'équipe nationale perde. Parce qu'ils ne sont pas dans cette vision nationaliste de la Côte d'Ivoire. Ils sont dans une vision tribaliste. communautariste. Donc, c'est difficile de développer un pays de cette façon-là. Et je crois que c'est ça qui fait notre faiblesse par rapport à l'empire chinois, qui est un empire multiséculaire, puissant depuis de nombreux siècles. L'empire chinois existe depuis bien longtemps. Alors que nous, nous sommes en train de bâtir une nation. Difficilement. Difficilement, on bâtit cette nation. On se considère encore comme les gens du Nord, les gens du Sud. On ne se considère pas comme Ivoirien. On se considère comme... Vous venez en France ici, vous allez avoir des associations des Baoulé, des Dimocro, des associations des Bétés, des Gagnois, des associations des Jouladodiné, etc. Mais il n'y a pas une association des Ivoiriens. On se rencontre tous. Vous voyez ? Donc, on a encore du boulot à faire. On a encore du boulot à faire. Et en ce qui concerne les institutions, la meilleure manière d'améliorer les institutions, c'est l'éducation. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit être à un taux d'analphabétisme de peut-être 50%. C'est énorme. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont voter sans savoir même pourquoi ils votent. qui vont choisir le maire, les députés, les présidents sans savoir pourquoi ils votent. La seule chose qu'ils savent, c'est que c'est son parent Baoulé, c'est son parent Bété, c'est son parent Dula. C'est tout ce qui détermine son vote. Mais comment vous allez pouvoir développer votre région, votre pays, si c'est ça qui vous motive, si c'est ça qui vous guide ? Et ce n'est pas la question de développement qui vous préoccupe. Donc, le fondement du développement, c'est d'abord la formation. Je reviens toujours sur la formation. La formation, la formation. Le jour où on atteindra un taux d'analphabétisme de 2%, 2% d'analphabète en Côte d'Ivoire, alors les gens choisiront en âme et conscience et feront les bons choix. On ne choisira plus X ou Y parce qu'il est Baoulé, Bété, il vient du nord ou du sud. On le choisira par rapport à la pertinence de ce qu'il propose comme cohésion sociale, comme acte de développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui va nous faire avancer. Et tous les pays qui avancent, soit ils sont dans une dictature, je dirais, entre parenthèses, éclairée, comme en Chine, parce qu'en Chine, on parle de justice, mais en Chine, il n'y a pas de justice. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tiananmen. Il n'y a pas de droit de l'homme en Chine. Il n'y a pas d'opposition. Ils sont dans un parti unique. Vous allez en Russie. En Russie, l'opposition n'existe pas. Le seul opposant qui est là, il a été déclaré aujourd'hui comme un personnage terroriste. Voilà. Donc, soit vous êtes dans une dictature, une semi-dictature, comme à l'époque d'Ufou. À l'époque d'Ufou, il n'y avait pas de multipartisme. Il y avait le parti unique. Et alors, vous, dans le cadre du parti unique, vous développez le pays. Tout ce qu'on a eu en Côte d'Ivoire, ça a été fait essentiellement dans le parti unique. Et c'est pour ça que certains ont dit est-ce que l'Afrique est mieux pour la démocratie ? Parce qu'on nous a donné la démocratie qui est un outil formidable, mais nous, on a complètement travesti la démocratie au point où on est dans la logique des coups d'État, coups d'État, coups d'État, coups d'État. Moi, je suis un afro-optimiste et je ne désespère pas que l'Afrique prenne un jour conscience et que l'Afrique mette au poste qu'il faut les gens qu'il faut. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, merci pour cette réponse, mais je me permets de poser une question par rapport à ce que vous venez de dire. Vous parlez là d'un sentiment nationaliste. Est-ce que finalement, ce sentiment-là, est-ce que ça doit partir du bas ou bien c'est plutôt la classe dirigeante qui doit faire en sorte que la population puisse aller vers cet idéal-là ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour aller dans le sens de... Il n'y a aucun roman national qui est écrit comme ça a été le cas pour tous les grands pays développés aujourd'hui. Donc finalement, ça ramène... Je suis désolé, mais je reviens à la même question qui est la question de la vision de la classe dirigeante. Est-ce que ce n'est pas ça le problème ? Là, vous me parlez d'éducation, je suis d'accord. D'ailleurs, je mets un petit bémol par rapport à l'aspect éducation. Bien sûr, le problème d'éducation a un impact sur tout ce qu'on vit. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très éduqués dans notre classe dirigeante mais qui continuent toujours de suivre d'autres personnes par rapport à leur appartenance ethnique ou par rapport à des intérêts qu'ils peuvent avoir si ces personnes arrivent au pouvoir. Donc, en dehors de l'éducation qui est très importante, j'en conviens avec vous, est-ce qu'il n'y a pas un réel manque de vision aujourd'hui dans notre classe dirigeante ? Oui, mais la vision, vous allez l'implémenter comment si vous avez en face une population qui ne comprend pas votre vision ? Mais c'est ce qui a été fait en Chine et en Russie notamment. Oui, mais la Chine, les gens ne sont pas en alphabète. La Chine a son alphabet, la fine a son langage. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas notre alphabet. Notre alphabet, c'est l'alphabet français, c'est la langue française, c'est l'administration française, c'est le système, le code pénal français, c'est le code civil français. Voilà, donc on doit apprendre tout ça. On doit apprendre tout ça. Et donc, ce n'est pas évident, en dehors du discours politique électoraliste, de faire adhérer cette vision-là à un peuple. Sinon, tous les partis politiques qui présentent un candidat à la présidentielle, ils viennent avec une vision. Tous les partis politiques ont ce qu'on appelle un programme de gouvernement. Le mot m'échappe. Zut. Bon, ça va me revenir. Vous voyez, mais il faut qu'on ait un peuple instruit, il faut qu'on ait un peuple éduqué, il faut qu'on ait un peuple formé. Parce que la vision ne s'implémente pas, la vision n'est pas quelque chose qui se crée ex nihilo. Il faut qu'en face, il y ait une population qui adhère. Quand Oufo Boigny dit, l'avenir de ce pays repose sur l'agriculture, c'est une vision. Et tous les Ivoiriens comprennent. Et tous les Ivoiriens se mettent à l'agriculture. Et on développe le cacao, et on développe le café, et on développe la narcade. Et on sait où on va. Et ça permet de remunérer le planteur. On crée la Coupe nationale du progrès. Vous voyez, on valorise l'agriculture, on valorise les agriculteurs. Donc cette vision-là, pour moi, elle a existé. Aujourd'hui, on n'a pas ce type de vision. On est dans le discours électoraliste. Parce qu'on n'arrive pas à faire adhérer une vision commune. Quand le président Ouattara dit l'émergence en 2020, normalement, on doit mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à l'émergence. Or, l'émergence, ce n'est pas qu'un slogan. Il n'y a pas de pays qui soit émergent sans avoir un personnel formé, sans avoir des ressources humaines de qualité. Il n'y a pas un pays industrialisé qui n'a pas mis en place une vision d'industrialisation. C'est pour ça que je dis la vision, pour moi, c'est de partie à la base. C'est de partie à la base. Oui, merci, le projet de société, c'est ce que je vous l'ai dit. Tous les partis politiques ont un projet de société. Ce projet de société-là reflète leur vision de ce qu'ils veulent d'une société. Donc, allez lire le projet de société du FPI, le projet de société du PDCI, vous verrez, ça décline une vision. Mais à l'épreuve du pouvoir, c'est autre chose qui se passe. À l'épreuve du pouvoir, c'est autre chose. Et donc, pour moi, je peux me tromper, le consensus doit se faire sur l'éducation. Il est difficile de berner un peuple éduqué. Il est difficile de mener un peuple éduqué avec des bois de sardines, avec des t-shirts, des casquettes. Parce que ce peuple-là réfléchit. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On doit se satisfaire au besoin primaire qui est un besoin alimentaire. C'est ce besoin-là qu'on doit se satisfaire. Et comme Fouboigny disait, celui qui a fait n'est pas un homme libre. Donc, pour moi, c'est ça la base. On a déjà un bon vivier de ressources humaines. Il faut maintenant qu'on le valorise. Il faut qu'on mette les hommes qu'il faut au place qu'il faut. On a des Ivoiriens de qualité qui sont éparpillés dans le monde. Comment faire en sorte qu'ils reviennent en Côte d'Ivoire et mettent à la disposition du pays leur connaissance ? On a en Côte d'Ivoire 3 000 docteurs qui chôment. Comment faire que ces docteurs-là intègrent la fonction publique ? Comment faire que ces docteurs-là trouvent du travail dans les sociétés privées et mettent au service de la Côte d'Ivoire ce pour quoi ils ont été formés ? Donc, pour moi, c'est la base. Sinon, une vision qui fait abstraction de la formation, de l'éducation, c'est une vision à court terme. C'est une vision qui ne nous mènera pas bien loin parce que les populations ne la comprennent pas et ne vont pas y adhérer. Et si elles n'y adhèrent pas, ça ne marchera pas. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui. Vous êtes en direct, là, je peux intervenir, s'il vous plaît ? Oui. OK. Je vous ai écouté. Oui, présentez-vous. Je crois que j'ai quelques questions à vous poser, si vous permettez. D'accord, allez-y. Oui, il y a une question qui me revient toujours en tête, mais bon, vous avez un peu abordé ça. Je ne voudrais pas que vous rentriez trop dans les détails, mais juste un aspect. Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce qu'on doit entendre par développement ? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en termes de développement ? Vous avez dit, par exemple, que la Côte d'Ivoire était à un même niveau que la Corée, la Corée du Sud, je crois, et que la Corée s'est développée et la Côte d'Ivoire n'est pas développée. À partir de quoi et quand la Corée fut-elle développée ? Et aussi à partir de quand la France fut-elle développée ? Voilà. Maintenant, j'aimerais poursuivre pour dire que vous avez fait beaucoup d'amalgame dans certains endroits. Vous avez dit une chose et puis en même temps c'est le contraire. Vous parlez de manque ou bien de problème de capital humain. De quoi s'agit-il exactement ? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, nous sommes autour de comment on appelle ça ? De 20 à 20, 28 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et je crois que voilà, peut-être qu'il y a peut-être 200 ans de cela, la France n'atteignait pas cela. Ou alors, bien avant. Un peu plus tôt. Alors, donc à partir des camps, on peut parler de capital humain qui va nous faire défaut pour ne pas nous permettre d'aborder le développement. Ok. Maintenant, on va aller au PANAPA. Excusez-moi, on va aller au PANAPA, sinon je vais vous mettre parce que je n'ai pas de BIC pour noter. On va déjà commencer sur... Alors, le capital, ce qu'on appelle le capital humain, c'est... Comment dire ça de façon... C'est... Le capital, c'est-à-dire le personnel formé, éduqué, compétent. Ce n'est pas la population. En Côte d'Ivoire, on a 25 millions d'habitants, mais le capital humain, ce n'est pas ça. Le capital humain, c'est les ressources humaines qui sont capables de produire. Ce n'est pas tout le monde en Côte d'Ivoire qui est capable de produire. Voilà. Le capital humain, ce sont nos ressources humaines de qualité qu'on appelle le capital humain. Voilà. Ce n'est pas les 27 millions de la population ou les 25 millions ou les 10 millions de la population. Non. Il y a la population totale d'un pays, mais ça, ce n'est pas ça, le capital humain. Ce que j'appelle le capital humain, ce sont nos ressources humaines de qualité. Voilà. Donc, le capital humain n'est pas lié à la quantité, mais à la qualité de nos ressources humaines. C'est pour ça que je dis qu'en Côte d'Ivoire, C'est ça, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, je vous concède cela. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est-à-dire ? Je prends un exemple. Je prends un exemple. Vous voyez, on découvre du pétrole chez nous en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas les moyens, nous, de l'exploiter. D'abord, on n'a même pas les moyens de découvrir. Notre pétrole, on est obligé de demander aux Européens de venir forger en mer, aller puiser, creuser à 1 000 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres sous la mer pour trouver du pétrole, extraire ce pétrole-là. Parce que nos ressources humaines, notre capital humain n'a pas les compétences nécessaires pour explorer, trouver, creuser sous la mer, extraire le pétrole, le raffiner pour le commercialiser. Vous voyez ? Et donc, on est obligé de faire venir les Occidentaux pour ça. Alors que si on avait le capital humain nécessaire, on ne serait pas obligé de faire venir les Occidentaux pour ça. Je ne sais pas si vous me comprenez à partir de cet exemple. Oui, je vous comprends. Si demain, on crée une usine de fabrication de voitures, on va être obligé de faire venir des ingénieurs français ou américains ou chinois pour nous apprendre à monter l'usine, à monter des véhicules. Et dans 50 ans, on aura le capital humain nécessaire pour fabriquer des voitures. Voilà. Allez-y pour la deuxième... Alors, en ce qui concerne le développement. Oui, Mais le développement, il y a des critères, je peux dire, universels qui décident quand un pays est développé ou pas. Il y a ce qu'on appelle les pays intermédiaires, il y a ce qu'on appelle les pays, on disait avant, en voie de développement. Donc, il y a des critères. Je ne les ai pas tous en tête et ce sont ces critères-là qui permettent de dire qu'un pays est développé ou pas. Voilà. Ces critères-là prennent en compte notamment votre capacité à avoir un secteur tertiaire ou secondaire, c'est-à-dire industriel ou de services beaucoup plus élevés notamment que votre secteur primaire, c'est-à-dire par exemple l'agriculture. Vous voyez, nous, on produit du cacao, du café, du, je ne sais pas moi, de l'anarcade, etc., mais on transforme très peu chez nous. On est obligé de transformer à l'extérieur. On a ce qu'on appelle un PIB produit intérieur brut qui a un montant qui est bien loin de celui par exemple de la France. J'essaie de simplifier pour que vous puissiez comprendre. Peut-être que vous comprenez, mais pour que la plupart des gens qui nous suivent puissent comprendre. Voilà. Donc, le développement, on est développé par rapport à un pays. Le stade qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le stade que la France avait il y a peut-être 100 ans. mais à 100 ans, on considère que la France était développée par rapport à d'autres pays. Le stade que nous, on a aujourd'hui, dans 100 ans, la France sera soit au même niveau que nous, soit nous, on sera au même niveau que la France et alors on dira qu'on a le même niveau de développement. Donc, il va comprendre par exemple ce que chaque Ivoirien gagne par jour. On va dire en Côte d'Ivoire, on considère que quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui a moins d'un euro par jour. C'est-à-dire vous avez moins de 650 ans par jour, donc on considère que vous êtes pauvre. Donc, il y a plusieurs critères comme ça qui rentrent en compte dans le développement. Ok, merci bien. Voilà, maintenant, le dernier volet que je voudrais aborder, si vous permettez, ça c'est un commentaire. Voilà, vous avez parlé d'associations, quand on va en France par exemple, on trouve des associations à part, une association réelle qui parle de la nation. Bon, effectivement, puisqu'on ne peut pas faire autrement que ce que nous avons. Si nous sommes à l'extérieur et que nous devons nous rencontrer en communauté, c'est pour parler d'abord de culture, d'être ensemble, voir les choses ensemble, et puis en plus, parler de développement dans notre circonscription, dans nos circonscriptions, dans nos villages, ainsi de suite. Alors, ça, ce n'est pas mauvais. Si l'État jouait son rôle et qu'il n'y avait rien à développer, les gens allaient se retrouver, comme on le dit, en termes de nation. Et là, on parlerait de nation. On allait parler d'Ivoiriens, par exemple, qui se retrouvent et on allait former un seul bloc. On n'allait pas parler de régions, de communautés, patatata. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire dans les critiques que vous portez à ce niveau. Bon, attendez, avant de passer à autre chose, je ne dis pas que de se rencontrer, ce n'est pas bon. Je dis simplement que je regrette que les Ivoiriens ne se reconnaissent pas en nation, mais se reconnaissent et se retrouvent en tribu, en communauté. Regardez, par exemple, vous ne verrez pas les Français qui sont en Côte d'Ivoire se rencontrer entre Français de Paris ou Français de Bordeaux. La communauté française se rencontre point. Ils ne vont pas se demander « Ah, bon, est-ce qu'on ne va pas se rencontrer entre Français de Marseille ou de Paris ? » Et pourtant, on ne peut pas dire que la France a fini de son développement. Le développement, c'est une question, c'est une tâche de tous les jours. C'est une tâche de tous les jours. Tous les jours, on fait des routes en France, on fait des ponts en France, on construit des écoles, on construit des universités. Donc, on n'arrive pas à un stade de développement et puis, on dit « On est développé, on n'a rien à faire. » Tous les jours qu'on fait, on avance. Il y a un budget qui est voté pour pouvoir réaliser des infrastructures, pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc, ce que je regrette, c'est que nous, on ne soit pas capable de se retrouver en tant qu'Ivoirien. moi, quand je vis à Paris, je me rends compte qu'il y a des endroits qui sont fréquentés par les gens du LMP, des gens qui sont fréquentés par les gens du RHDP, des gens qui sont fréquentés par les gens du PDCI, etc. Les gens ne se mélangent pas. C'est une réalité. Et les Africains, c'est pareil. Quand vous allez, moi, j'étais étudiant à Bordeaux, j'ai fait la faculté de droit à Bordeaux, il y a la soirée des Ivoiriens, la soirée des Congolais, la soirée des Céciles, etc. Mais je n'ai jamais vu la soirée de l'Afrique, vous voyez, ou la soirée des Noirs. Donc, on est trop dans le communautarisme. Comme j'ai dit, moi, je suis baoulé, mais je me suis présenté à Dimokro parce que mon père a vécu à Dimokro, il a pris sa retraite à Dimokro, mais il s'est trouvé des gens, des intellectuels qui me disent « Oui, mais pourquoi tu te présentes à Dimokro ? Pourquoi tu ne te présentes pas chez toi à Boaké ? » Voilà, tu es baoulé de Boaké, va te présenter à Boaké. Donc, imagine, comme Lida Kouassi qui dit à quelqu'un « Tu t'appelles, je ne sais pas moi, Kouyaté, pourquoi tu te présentes à Divo ou à Lakota ? » Voilà. Bon, donc, ce sentiment national-là, tant qu'on ne l'a pas créé, on va avoir du mal à se développer parce que chacun pense à développer son village et ne pense pas à un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que vous avez un chef d'État qui arrive, il va développer Yamsukro, il va développer Daokro, il va développer Kong, alors qu'on doit penser à développer Côte d'Ivoire. On doit penser Côte d'Ivoire d'abord. Et ça, tant qu'on n'aura pas ce réflexe-là, on va être toujours dans les conflits communautaires. Voilà ce que je voulais dire. OK, j'ai deux dernières questions, si vous permettez. D'accord. L'une d'entre elles, c'est par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la monnaie. Vous dites que la fabrication de la monnaie est coûteuse et que c'est pourquoi beaucoup de pays ne fabriquent pas leur monnaie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est coûteux ? Le fait des bouts de papier et puis le mettre passé. Nous, on a vu des Gagnères et des Nigériens fabriquer des fausses monnaies pour mettre sur la place. Qu'est-ce qui vous dit que la mise sur pied d'une machine ou de machine pour faire une monnaie est coûteuse ? Ça, c'est mon avant-dénière question et si vous permettez, je vais faire ma dernière question. Non, je vais prendre ça et puis on va passer à l'autre. D'accord. Ce qui me fait dire ça, c'est que, comme je le dis, il n'y a aucun pays africain qui fabrique sa monnaie. C'est à cause du coût. Du coût, parce que c'est la technologie de sécurisation. Tout à l'heure, on parlait des ressources humaines. C'est un brevet. C'est-à-dire que cette technique appartient à quelques sociétés, elles sont une dizaine, qui sont capables de sécuriser. Si tu as parlé du Ghana ou du Nigeria qui fait ses monnaies, oui, certains pays peuvent acquérir certaines machines pour faire des monnaies, mais ces monnaies-là, comme tu as dit, il y a des gens qui sont capables de les falsifier et d'inonder le marché avec les fausses monnaies. On a déjà vu ça en Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, pour avoir un biais, ce n'est pas seulement du papier, c'est un papier spécial qui est traité spécialement avec des incrustations dedans qu'on ne peut pas faire facilement comme ça. Donc, c'est ça qui fait la force de la monnaie. Sinon, ce serait trop facile. Chacun achète une imprimante, il imprime son biais et puis, il est millionnaire. OK. Oui, mais à ce niveau, je ne crois pas que ce soit la mer à boire aussi parce que si c'est des machines avec les ordinateurs et qu'il faut faire les choses, on peut trouver toujours des gens qui peuvent nous prêter leur expertise et ça, je ne crois pas qu'ils soient aussi coûteux que cela. Non, mais je vous assure que c'est très coûteux et c'est une question de rentabilité. Regardez, par exemple, si vous devez construire votre maison, vous avez besoin d'un maçon, vous avez besoin d'un menuisier, d'un électricien, etc. Est-ce que vous avez besoin d'acheter un maçon ou d'embaucher comme salarié un maçon, un électricien, etc. pour construire votre maison ? Non, parce que ça va vous revenir trop cher de les entretenir. Le mieux, c'est de passer un contrat avec un maçon, un menuisier, un électricien, il vient, il construit et puis il s'en va. S'il y a une panne dans votre maison, vous appelez un électricien, il vient réparer la panne et puis il s'en va. Mais si vous devez embaucher un électricien, un maçon à plein temps pour s'occuper de votre maison, ça va vous revenir trop cher et vous ne pourrez pas payer. Donc, c'est pareil pour un billet. Voilà. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure pour le forage du pétrole. Bien sûr, les machines existent. Tu peux payer les machines pour aller faire ça. Mais est-ce que tu peux les entretenir alors que tu as des écoles à construire, des universités à construire, des centres de santé, etc. Donc, quand tu mets dans la balance tout ça, tu te dis, bon, ça me revient beaucoup moins cher de faire fabriquer ça par quelqu'un qui a déjà les machines plutôt que ce soit moi qui les fabrique. ou voilà. Vraiment, croyez-moi, si les pays n'ont pas ça, c'est parce que ça coûte très cher et le brevet, la technologie pour sécuriser, les billets également coûtent très cher. Voilà. OK, merci. Ma dernière intervention, c'est un commentaire sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux coûts d'État. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un, que les gens soient contents qu'il y ait des coûts d'État un peu partout chez nous, en Afrique et autres. Ça, je ne suis pas d'avis par rapport à ça. Je ne crois pas en cela. Les coûts d'État interviennent pour soulager les uns et les autres parce que quand on s'inscrit dans une dictature, on n'a pas d'autre choix pour se faire entendre ou bien pour changer les choses que d'utiliser la voie des coûts d'État. l'exemple que vous avez pris, quand on est dans un État comme la Côte d'Ivoire, qu'il y a 3 000 chômeurs qui ont leur doctorat, qui sont des docteurs et qu'on ne leur permet pas. La Constitution le dit qu'on peut manifester à tout moment comme quand on n'est pas d'accord sur quelque chose. On a le droit de manifester. On ne leur permet pas de manifester. On les attrape, on les met en prison. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous l'avez dit plusieurs fois. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire parce que l'opposition est baïonnaire, est brimée. Dès que quelqu'un veut faire une manifestation, les gens sont brimés. Ils sont torturés. On attrape un tel quand ils font une sortie et qu'ils critiquent le pouvoir en place. On les met en prison. Il n'y a pas d'autre voie pour se libérer que d'attendre qu'il y ait des coups d'État pour manifester les gens. Je peux vous poser une question ? Ce n'est pas parce qu'on est content. Ce n'est pas parce qu'on est content qu'il y ait des coups d'État. Mais si les gens ne nous permettent pas la population au peuple par rapport aux règles. Par exemple, quelqu'un veut faire un 4 mandat. On lui dit que la Constitution ne te permet pas de faire 4 mandats. C'est celui qu'il a dit. S'il appelle les gens à descendre dans la rue qu'il faut les attraper pour les mettre en prison. Il faut même tuer des gens. Je crois bien qu'un coup d'État serait toujours salutaire parce qu'il y a des coups d'État, moi je le soutiens, qui sont salutaires. Les coups d'État où il n'y a pas de fusion des sangs et tout ça, c'est salutaire parce qu'il faudrait que le peuple puisse s'exprimer. On ne va pas toujours utiliser une partie du peuple, c'est-à-dire l'armée, pour venir brimer, tuer des gens et puis de façon infinie pour des intérêts d'un individu. Parce que là, il s'est fait peut-être élire une fois ou alors parce que maintenant, il détient la machine. Je peux vous poser une question ? Oui ? Est-ce que vous pensez que l'opposition peut manifester actuellement au Mali ? Présentement, non. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un processus de se libérer. De qui ? De se libérer de qui ? Ça ligne même. Ça ligne même. Parce que j'ai entendu les gens de la Zawad qui disent qu'ils sont d'accord pour libérer leur pays. Non, je dis... Donc... Bon, OK. Vous croyez que les gens peuvent manifester actuellement au Burkina Faso ? Après le coup d'État ? Au Burkina Faso, présentement, il y a couvre-feu. Les gens ne peuvent pas manifester. Bon, donc vous voyez que le coup d'État n'est pas une solution. On dit qu'au Mali, on est au huitième coup d'État militaire. Ça veut dire qu'il y a un coup d'État militaire qui n'a pas réglé le problème. Un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, jusqu'à huit qui n'ont pas réglé le problème. En Guinée, je ne sais pas. Et aujourd'hui, il y a un militaire. Avant lui, il y avait un civil qu'on enlevait. Avant le civil, il y avait Dadis Kamara. Avant Dadis Kamara, il y avait Condé, etc. Donc, militaire, ça n'a pas réglé le problème. Donc, rien ne vous dit quand vous mettez un militaire que ça va règle le problème. J'ai cité le nom de beaucoup de militaires. et il dit Amin Dada, comment il s'appelle, Bokassa, Mobutu, Denis Sasungueso et tous ces gens-là qui sont des militaires, est-ce que ça règle le problème de leur pays ? Donc, il y a quelques militaires qui, à la longue, se sont bien comportés comme au Rwanda ou comme au Ghana avec Rawlings. Mais au prix de quels sacrifices ? Quand Rawlings est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fusillé toute la classe politique qui était là. Il les a fusillés. Est-ce que c'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire ? Qu'à chaque fois qu'un militaire arrive, il vient fusiller les gens qui sont là jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne le renverser comme ça ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La meilleure voie, la meilleure voie, c'est la voie de la démocratie. Pour le moment, on n'a pas trouvé de meilleure voie. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, au Mali, les gens disent oui, on ne veut pas de la France, etc. Mais la plupart des Maliens vivent en France. Je ne connais aucun Malien qui vit en Russie. Pourtant, c'est sûr la Russie qui compte. Ils sont tous en France, mais c'est sûr la Russie. C'est l'argent en France qui leur permet de venir d'entretenir une partie de leur famille au Mali. Mais ils en veulent à la France. Et le problème que nos parents africains ne comprennent pas, c'est que les pays sont en compétition les uns envers les autres. Or, nous, on a l'impression que les Français, là, ils ont élu leur président pour venir s'occuper de la Côte d'Ivoire ou du Mali ou des choses. Non. Quand la Chine vient pour donner, pour prêter ou même faire des dons, c'est pas parce que la Chine nous aime, c'est sa manière à elle de nous contrôler. C'est sa manière à elle de nous contrôler. Voilà la réalité. Donc, il y a un pays, je ne me rappelle plus du nom, je crois que c'est l'Erythrée, l'Erythrée, je crois, oui, qui a obtenu un prêt de la Chine, je crois, 160 milliards de dollars pour faire son port en eau profonde. Et comme il n'était pas capable de rembourser, aujourd'hui, c'est la Chine qui gère son port pour 99 ans parce qu'il ne peut pas rembourser la dette. Vous voyez ? Donc, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, ne nous faisons pas d'illusions, ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Tout le monde vient en Afrique pour nos matières premières. Celui qui contrôle les matières premières contrôle l'avenir de ce monde-là. Or, on a les matières premières. Donc, chacun se bat. La France se bat pour contrôler nos matières premières au même titre que la Chine, etc. mais, allez voir ce que la Chine fait sur ses anciennes colonies. Allez voir ce que la Russie fait sur ses anciennes colonies. Allez demander au Cagastan, allez demander en Tchétchénie. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent de la Russie. Vous voyez ? Donc, comme nous, on ne connaît pas l'histoire de ces pays-là, alors on se dit c'est mieux, c'est mieux. Non, mais c'est parce qu'on connaît la France qu'on dit ça. Mais tous les pays occidentaux se battent pour contrôler l'Afrique. L'Afrique est aujourd'hui l'enjeu principal, l'enjeu géopolitique du monde que chacun veut contrôler. Sauf que les occidentaux, enfin, les français notamment, eux, ils sont attentifs à un certain nombre de choses comme les droits de l'homme. Mais les Chinois, eux, ils ne sont pas dans le fait du droit de l'homme. Les Russes ne sont pas dans le fait du droit de l'homme. Ce qui intéresse c'est les matières premières. Après, si vous vous entretuez, ça, ce n'est pas leur problème. Alors que les français, ils sont regardant sur ça. Vous voyez, les occidentaux de façon générale sont regardant sur ces détails-là que, bon, les Azitiques, notamment, ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est aller au Congo demander ce qu'ils pensent des Chinois. Ils vont vous dire. Vous voyez, donc, ne tombons pas dans l'erreur de penser que non, les français ne nous aiment pas. C'est les Chinois qui nous aiment, c'est la Russie qui nous aiment. C'est faux. Personne ne nous aime et De Gaulle dit les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. La France est en Côte d'Ivoire pour ses intérêts. si la Chine ou la Russie ou le Japon, etc., font des dons à la Côte d'Ivoire, veulent venir à la Côte d'Ivoire, font des prêts à la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'eux aussi, ils veulent contrôler une partie de nos matières premières. Et donc, il y a des réseaux qui se développent. Sur Facebook, Facebook a supprimé de nombreux comptes russes qui ont été créés spécialement pour pouvoir intoxiquer les populations africaines. Allez sur Google et tapez, vous allez voir. Donc, il n'y a pas un pays qui nous aime et un pays qui ne nous aime pas. Il nous appartient à nous, comme je l'ai dit, de travailler pour nous développer nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est ça qui va nous libérer. Parce que tu ne veux pas dire je vais me libérer de la France pour aller me soumettre à la Russie, pour aller m'asservir à la Russie. Les mercenaires français de Wagner qui sont actuellement en Centrafrique, ils coûtent 20 milliards par mois aux contribuables centrafricains. Donc, ils ne travaillent pas gratuitement. Ils ne sont pas venus là gratuitement. Ils vendent des armes en Centrafrique. Donc, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. La France, au moins, on la connaît. On connaît sa langue, on connaît son système. Mais ne nous engageons pas dans les choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Oui, mais le premier ministre malien dit que la France coûte 1 milliard par jour. au Mali quand vous parlez de 20 milliards. En fait, ce n'est pas parce que les gens veulent aller se mettre encore sous la colonie ou bien sous la dépendance de la Russie ni de la Chine. Le premier ministre malien raconte n'importe quoi. Le Mali n'a même pas la capacité financière de payer 30 milliards par mois à la France. Le Mali ne peut pas. Le Mali a un budget de 2 000 milliards. Une fois qu'il a payé ses fonctionnaires, il a payé ses charges, il reste combien pour payer 30 milliards par mois à la France. 30 milliards par mois sur 10 mois, ça fait 300 milliards. Donc, le premier ministre malien vient de croire qu'eux, ils dépensent près de 400 milliards par mois pour maintenir la France. Ce n'est pas vrai. Il dit des chiffres. Écoutez, ce premier ministre-là, peut-être que les gens ne le connaissent pas, Shogel Maïga, il s'est présenté deux fois à la présidentielle. Deux fois, il a été battu et son plus gros score c'était 2,6%. Son plus gros score c'était 2,6%. Et c'est lui aujourd'hui qui dit qu'il représente le peuple du Mali. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent jouer sur le sentiment anti-français pour se faire une popularité. Sinon, il a été confronté au verdict des unes. Il a été confronté au verdict des unes. Il a eu 2%. Donc, quand on a 2%, on ne veut pas dire qu'on représente les aspirations les plus profondes du peuple. Ce n'est pas vrai. Voilà. Vous faites un coup d'État, vous voulez vous installer pour 5 ans. Vous avez demandé 18 mois. On vous a accordé 18 mois. Donc, vos 18 mois finissent en février. Vous dites non, non, ce n'est pas suffisant. On veut encore 5 ans. Mais vous n'avez pas été élu. Les 5 ans là, vous vous présentez, vous organisez des actions. si la Constitution vous permet de vous présenter, vous vous présentez, vous êtes élu et puis vous mettez en place votre programme. Mais vous n'allez pas venir. On a dissous l'Assemblée nationale, on a dissous la Constitution, on a dissous ceci, on a tout dissous. Et puis, vous êtes le seul maître à bord pour diriger un pays. Mais ça, c'est quelle démocratie ça ? Ça, c'est quelle démocratie ça ? Non, ce n'est pas sérieux. OK. Je peux vous poser ma dernière question, s'il vous plaît ? Oui. Voilà. Ma dernière question, ça, j'ai fait appel à votre, comment on appelle ça, à votre personnalité. Oui. Vous-même. De façon honnête. Oui. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant ? Indépendant ? Vous le dites politiquement ? C'est toutes les formes. Politiquement, économiquement, si on dépend de quelqu'un ou de la France, si il y a encore la colonisation, parce qu'il y a des accords qui sont sortis. On nous a parlé de cinq accords qui ont été signés. Nous avons des accords qui ont été signés en Côte d'Ivoire avec la France. Est-ce que nous ne sommes pas liés ? Est-ce que nous sommes indépendants de faire ce que nous avons envie de faire sans l'intervention de la France, par exemple ? Oui. Nous sommes un pays indépendant et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est même pas cinq. On me dit voilà onze accords. onze accords qui ont été... J'ai téléchargé ça et ça m'a fait rire. Parce qu'on dit onze accords mais on ne dit jamais quand ça a été signé, par qui ça a été signé, où ça a été signé, par quel président et on ne nous montre jamais ces accords-là. Elles ont dit 59 en 59. Par qui ? Et pourquoi on ne voit jamais une copie de ces accords-là ? On ne nous parle de ces accords ? Je vais vous lire par exemple je vais vous lire par exemple accord numéro 1 la dette coloniale pour le remboursement des bénéfices de la colonisation. C'est-à-dire les états nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Vous avez déjà vu un document qui dit la colonisation a coûté tant et donc voilà ce que les états doivent rembourser sur tant d'années. Quand on fait les budgets de la Côte d'Ivoire vous avez déjà vu une partie qui dit pour rembourser la dette coloniale on doit payer ça ça n'existe pas. Ça ce sont des inventions pour intoxiquer. Accord numéro 2 la confiscation automatique des réserves financières c'est-à-dire les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Mais ça c'est un accord qui est connu d'abord qui est public j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais du CFA c'est pas un accord secret c'est pas un accord secret c'est publié aujourd'hui ils ont mis fait à ça les réserves les divises de la Côte d'Ivoire les pays CFA ne sont plus déposés au Trésor public français c'est fini donc c'est pas voilà c'est pas un accord secret c'est que je dis quelque chose qui est connu alors je lis encore je continue accord numéro 3 le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays c'est-à-dire la France a le droit de premier achat des ressources naturelles de la terre de Césaire-Soulonis ce n'est qu'après que la France ait dit je ne suis pas intéressé que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires mais est-ce que vous pouvez croire un truc comme ça Nestélé qui est en Côte d'Ivoire je ne sais pas depuis combien d'années Nestélé c'est une entreprise suisse Olam qui fait notre cacao c'est le CSA singapourien ABB qui vraiment je ne comprends pas il y a tellement d'entreprises occidentales chinoises qui exploitent nos matières premières que quand on vient me dire la France d'abord qui doit d'abord exploiter nos matières premières c'est quand la France ne veut pas que les autres viennent c'est complètement faux aujourd'hui on vient de découvrir un pétrole qui est exploité par une entreprise italienne pourquoi ce n'est pas la France qui exploite ça et puis c'est une entreprise italienne donc voilà encore un mensonge que les gens véhiculent alors accord numéro 4 priorité aux intérêts aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres voilà encore un autre mensonge on a vu des entreprises burkinabées avoir des marchés en Côte d'Ivoire on a vu des moi quand j'étais au Bennett on a accordé on devait faire l'abattoir d'Agnama on a donné ça à des Danois qui s'appellent Glodmin Technologies on devait faire l'extension du port on a donné ça à une entreprise comment ça s'appelle hollandaise qui s'appelle P&O Ned Lloyd etc donc les gens racontent n'importe quoi droit exclusif de fournir accord numéro 5 droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies c'est faux c'est faux on a des militaires qu'on forme en France mais il y en a qui sont formés en Israël il y en a qui sont formés aux Etats-Unis vous prenez notre Conan Boniface que tout le monde connaît qui est dans la marine mais il a été formé par les marines aux Etats-Unis vous voyez c'est pas vrai ces choses là il y a des Ivaniens qui vont se former au Maroc alors accord numéro 6 le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts mais ça c'est ce qu'on appelle les accords de défense c'est l'accord la Côte d'Ivoire qui a signé ces accords de défense si demain la Côte d'Ivoire dit on ne veut pas de ces accords de défense on ne veut plus ils y mettent fait est-ce que la France se trouve en Guinée la France se trouve en Guinée parce qu'ils n'ont pas signé des accords des choses voilà donc c'est pas c'est pas vrai alors obligation du fait du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation ça encore c'est pas c'est pas vrai on n'a pas une langue nationale en Côte d'Ivoire si demain on dit on va faire une langue officielle on va prendre quoi on va prendre quelle langue on va prendre Paoulé on va prendre Bété on va prendre Dula on va prendre quelle langue donc ce n'est pas vrai il n'y a aucune obligation voilà obligation d'utiliser le franc CFA ça encore c'est faux je vous ai dit la Guinée qui était une colonie française n'a pas souhaité adhérer au franc CFA est sortie la Mauritanie est sortie le Mali est sorti en 1962 et est revenu en 2004 le Comore est sorti Madagascar est sorti donc il n'y a aucune obligation c'est encore un mensonge accord numéro 10 renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France c'est faux c'est faux si la Côte d'Ivoire estime que d'ailleurs aujourd'hui le Mali est en train de signer des accords avec a signé même un accord avec la Russie il y a des Russes qui sont au Mali en tant qu'instructeurs militaires il y a des Russes qui sont en Centrafrique qui est une colonie française en tant qu'instructeurs militaires les conseillers militaires du président Touadira sont des Russes ce que la France ne veut pas c'est qu'on envoie des forces parallèles mercenaires parce que le groupe Wagner est un groupe mercenaire c'est ce qu'ils ne veulent pas sinon c'est pas vrai la coopération militaire se fait avec tous les pays qu'on veut donc encore un mensonge accord numéro 11 obligation de s'allier à la France en cas de guerre ou de crise mondiale rien de bêtises comme ça donc vous voyez les gens les gens intoxiquent la toile pour vous embrouiller l'esprit pour vous amener à détester la France mais par curiosité vous ne devez pas vous arrêter à ce que les gens disent vous devez aller à la source pour essayer d'avoir la vraie information si quelqu'un dit il y a un accord tu lui demandes de te donner une copie de cet accord l'accord qui faisait que les états mettaient leur argent au trésor français c'est un accord qui est connu qui est su qu'on peut télécharger sur le site de la BCAO donc il faut que les gens arrêtent d'intoxiquer je ne dis pas que tout ce qui se passe à la France c'est une chose non je dis que les pays sont en compétition les pays sont en compétition c'est les pays africains qui n'ont pas encore compris que les pays sont en compétition les uns envers les autres ou les uns contre les autres c'est nous qui pensons que les autres vont venir nous aider ah oui Barack Obama il est méchant Barack Obama n'a rien fait pour l'Afrique mais Barack Obama a été élu par les américains il n'a pas été élu pour développer l'Afrique Barack Obama Obama est un américain qui a été élu par les américains alors donc n'attendez pas que le président français qui est élu par les français pour développer la France vienne développer non dans le cadre de la coopération ils font des choses mais ils attendent en retour aussi des choses il n'y a rien qui soit gratuit oh nous on est tellement habitués à tendre la main comme des mendiants que quand un pays ne nous donne pas on dit les méchants quand un pays vient se servir on dit les méchants mais non c'est la compétition qui veut ça voilà quand la Chine va investir au Congo c'est parce qu'elle attend des matières premières donc c'est comme ça pour tous les pays ne pensez pas que c'est propre à la France c'est comme ça pour tous les pays voilà en tout cas merci pour vous avez plus de questions oui oui merci beaucoup merci vous m'avez donné tout le temps en tout cas merci 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 à vous merci à vous voilà en tout cas je vous remercie pour vos questions voilà si vous avez d'autres n'hésitez pas à laisser des commentaires je alors 221 je ne sais pas c'est quel pays allo ah il a coupé dommage bon en tout cas merci voilà laissez vos questions en commentaire je vais répondre au fur et à mesure merci pour la qualité de vos interventions et à la prochaine